Bon retour. Pour notre deuxième conférence, je vais laisser mon collègue Yves Simard vous présenter les intervenants. Sachez qu'ils vous parleront des aspects financiers de leur démarrage d'entreprise. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra pendant qu'Yves vous présente. Merci beaucoup, Sandra. Donc, en théorie, vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bon, bien donc, je me présente, Yves Simard, je suis agronome et conseiller en économie, gestion et rédivis agricole ici à la direction régionale de la Montérégie. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer un groupe de panélistes qui vont nous parler de leur entreprise et des aspects financiers liés au démarrage. Donc, on le sait, le démarrage de l'entreprise agricole ne sera jamais un long fleuve tranquille et nos panélistes le savent très bien. Toutefois, cette aventure demeure passionnante et enrichissante et séduit de plus en plus d'entrepreneurs. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons trois panélistes, trois jeunes qui ont décidé de se lancer en affaires, décider de démarrer leur propre entreprise. Trois jeunes qui sont remplis de talents et d'énergie et qui vont nous donner probablement des très bonnes idées et pourquoi pas des trucs. Donc, pour commencer, nous avons Marc-Antoine Arsenault-Chiasson. Marc-Antoine est diplômé en agronomie de l'Université Laval et copropriétaire avec sa conjointe, madame Audrey Anna-Lucie, de la ferme Cidricole et Kinox. À la suite de l'achat d'un verger conventionnel, plusieurs changements et diversifications y ont été apportés pour en faire l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Se joindra à lui madame Mélanie Massicotte. Cette dernière est diplômée en gestion et technologie d'entreprise agricole de l'Institut de technologie agroalimentaire Campus Saint-Hyacinthe. Madame Massicotte est propriétaire de fleurs et feuilles gourmandes. Elle produit et commercialise des fleurs et des feuilles comestibles de toutes sortes, tout en ayant un volet agro-touristique. Et finalement, pour les accompagner, nous avons M. Guillaume Asselin, copropriétaire avec sa conjointe, madame Marie Daudelin, de l'entreprise Le Mangeoir. En 2009, M. Asselin obtient son baccalauréat en administration des affaires spécialisation hôtellerie et restauration de l'UQAM. En 2012, il devient chef et copropriétaire du restaurant Traiteurs et cabanes à sucre Les Affamés. Il se spécialise aussi dans la transformation alimentaire. Tout est fait maison dans son établissement. À la ferme depuis juillet 2020, il s'occupe des animaux, du jardin et de la cuisine. Donc, j'aimerais ça, Marc-Antoine, j'aimerais ça que tu nous présentes ton entreprise, ferme Cédricole Equinox. Premièrement, bonjour. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, comme Yves s'y vient dit, moi et ma blonde avons racheté un verger en production conventionnelle qu'ils vendaient aux épiceries. Ça, c'était en mai 2020. Dès cette année-là, on a repris les activités tout en démarrant notre propre diversification des activités, notamment avec l'arrivée de la production de cidre, la transformation de nos pommes en cidre fermier nature, qui est très en voie de ces temps-ci, tout en apportant beaucoup de diversification au sein de nos cultures et en mettant un accent au niveau agro-touristique, en particulier durant l'automne. On a rapidement abandonné la production de potables, de fantaisies, pour des raisons économiques l'année d'après, pour vraiment se concentrer sur les cidres, sur la transition biologique de nos cultures et sur l'implantation notamment d'une petite parcelle de cambrise, la préparation d'une parcelle de pommes à cidre, spécifiquement qu'on plante cette année, et la construction de notre nouvelle bâtisse agro-touristique et de transformation pour pouvoir faire de l'agro-touriste sur six mois par année au milieu d'un mois et demi. Ça fait maintenant bientôt trois ans qu'on va avoir acheté deux ans. On a le vent dans les voiles, c'est des beaux défis à chaque jour, mais on adore ce qu'on fait et on ne regrette rien jusqu'à présent. Super, merci Marc-Antoine. Donc, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise Fleurs et feuilles gourmandes, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, mon nom, Mélanie. Moi, par rapport à mes deux collègues, j'ai démarré mon entreprise seule. Je suis aussi une relève, ce qu'on appelle une relève non traditionnelle. Donc, avant mes 35 ans, j'oeuvrais dans le milieu automobile, dans les véhicules de luxe et dans la mécanique. Donc, j'ai eu la chance de changer de carrière et d'aller vers le monde de l'agriculture. Donc, nous autres, on est installé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis 2018, ça a démarré dans les jardins de la ferme Cadet-Boussiel, qui est plus à Mont-Saint-Grégoire, en tout petit. Ce que je visais, moi, vraiment avec mes fleurs, puis les feuilles comestibles, c'était vraiment dans la haute gastronomie. Donc, c'est vraiment, ça a été ça, mes premiers clients. Et par la suite, ça s'est modifié un peu. Donc, on va pouvoir voir ça un petit peu plus loin. Outre les fleurs fraîches, il y a aussi des produits transformés. Beaucoup pour les consommateurs qui veulent connaître un peu plus les fleurs et les feuilles. Et qui veulent introduire ça, même parce que Marelle Gris, le fait que c'est millénaire, qu'il y a toujours eu des fleurs et des feuilles dans les différentes cuisines du monde, à chaque dix ans, ça revient dans les grands restaurants. Ça a été un peu changé. Moi, je suis un relèvement traditionnel pour ceux qui ne sont pas dans le milieu agricole. Donc, c'est que je ne viens pas d'une famille agricole. Donc, je n'ai pas d'antécédents de ce niveau-là. Et je n'ai pas d'affaires mères qui viennent d'une autre production. J'ai aussi décidé de mères de deux jeunes enfants. Donc, je voulais accélérer ou augmenter la difficulté du démarrage. Et bien, c'est ça. Donc, on pourra en parler un petit peu plus dans la suite. Merci, Mélanie. Merci. Et finalement, Guillaume. Bien, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise, s'il te plaît? Le Mangeoir? Bien, bien sûr. Donc, c'est ça. Moi et Marie, tu peux changer de... Ici? Donc, c'est ça. Moi, exactement. Donc, avec ma conjointe, qu'est-ce que ça fait un chef et une organisatrice d'événements? Ça décide d'aller un peu plus loin dans l'événementiel et de recevoir des gens chez eux. Donc, parce qu'après neuf ans dans la restauration, je veux dire, j'en ai vu de toutes les couleurs, traiteurs, cabanes à sucre, des grosses réceptions, des petites réceptions, être en camping toujours. Bien là, j'avais envie d'être dans mes choses et d'aller un peu plus loin. Donc, c'est notre projet, dans le fond, la ferme agro-touristique qui est ouverte depuis mai 2021. Tu peux changer de slide. Donc, ce qu'on fait, c'est... L'objectif, c'est d'avoir une table champaite autosuffisante. Donc, autosuffisante veut dire tout ce qu'on met dans l'assiette vient de notre ferme. On fait l'élevage animal, la culture maraîchère et on a un gîte touristique. Donc, à notre arrivée, 1er juillet 2020. Tu peux changer de slide. Notre terre, c'est 126 hôtes, dont 44 hôtes cultivables, une maison, une grange, une écurie, un grand hangar de 2500 pieds carrés, un petit atelier. On est vraiment tombé en amour avec cet endroit-là. Donc, avec le temps, mais ça a été quand même très rapide. Tu peux changer de slide. Donc, un mois après notre arrivée, on avait déjà un vera, cinq truies, 300 poulets, 100 poules, des lapins, des canards. On a amené vraiment beaucoup de vie sur cette ferme-là, qui était inhabitée depuis plusieurs années. Pour nous, ça a été vraiment... On a été très, très chanceux. C'est un endroit magnifique, notre petit coin de paradis. Donc, on a... C'était justement une ferme qui était en agriculture conventionnelle. Donc, maïs, soya, maïs, soya. Donc, dès l'année dernière... Dès cet été, en fait, parce qu'on est arrivés en juillet 2020. Donc, ce n'est pas grand-chose qu'on pouvait faire pour la première année, à part s'implanter, apprendre à connaître notre terrain. Donc, dès l'été 2021, on a transformé toutes les parcelles qui étaient en culture traditionnelle, en foin, pour laisser la terre se reposer, pour pouvoir aller vers une conversion bio. On a ouvert notre table champêtre au mois de juin 2021. Dans le fond, tous les samedis, on reçoit 20 convives. C'est un menu de dégustation qui change à toutes les semaines, tous les produits de la ferme. On a été complets, en fait, toute la saison, du début à la fin. On a même déjà des demandes pour la saison 2022. On a fait beaucoup d'améliorations sur le terrain. On a implanté cette année un jardin de 20 000 pieds carrés. On a fait des enclos pour les animaux. Tous les animaux sont élevés au pâturage. Le bien-être animal, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. On a fait des améliorations dans les bâtiments aussi. On a construit une cuisine de transformation dans notre hangar. Puis, on a fait une petite installation aussi pour recevoir les gens. 20 personnes ont quelque chose de super cosy. C'est super joli. C'est convivial. Notre objectif, nous, c'est vraiment de transformer de A à Z les légumes et les viandes. Dans le fond, les animaux, l'important, c'est qu'il n'y ait rien qui se perde. C'est des denrées qu'on voit avec l'augmentation des coûts que c'est important d'utiliser. L'animal, il va donner sa vie pour qu'on se nourrisse. C'est important de le respecter vraiment dans l'assiette. C'est pas mal ça, notre projet. Merci, Guillaume. Maintenant, revenons à Marc-Antoine de la ferme Cédrica L'Equinox. Marc-Antoine, j'aimerais ça que tu nous parles de ton montage financier pour l'acquisition de ton entreprise. Montant d'acquisition, mise de fonds, source de financement s'il y a lieu. Écoute, c'est ça, Marc-Antoine. Je te laisse six minutes pour nous présenter ton montage financier. Ça n'a pas été simple de faire un montage financier. L'agriculture au Québec est très difficile d'accès pour de multiples raisons qu'on n'étalera pas aujourd'hui. Mais ça prend du cash. Nous, on a été chanceux. On avait un ange financier, en bon français, qui nous backait pour pouvoir offrir une bonne mise de fonds. On arrivait ainsi avec… La valeur de la terre, en fait, était mise en vente pour une offre de 895 000, près de 900 000 $ pour l'ensemble des terres et des équipements de ferme, avec les tracteurs, les différentes machineries d'entretien du berger, etc. Nous, on arrivait avec un peu plus de 34 % de mise de fonds, ce qui était énorme pour acheter un tel actif. On a été très chanceux. Et malgré ça, on s'est fait dire non à plusieurs reprises, soit par des banques, par le financement agricole Canada. Ça a été difficile de s'assurer. Nous, j'ai eu des rendez-vous avec la financière agricole du Québec. Finalement, ils nous ont prié, ils ont ouvert le dossier, on a discuté, on a monté des prévisions financières qui étaient réalistes en fonction de notre réalité du marché. Il faut comprendre que le cidre fermier, c'est un cidre… En fait, le cidre au Québec a encore assez mauvaise publicité, mauvaise image. Mais le cidre fermier est vraiment en train de révolutionner ça. Nous, la manière dont on travaille, sans intrants chimiques, sans produits chimiques à l'intérieur, avec l'ensemble de nos fruits qu'on produit, ça donne des cidres non seulement secs, mais extrêmement plus faciles à voir et une qualité gastronomique beaucoup plus élevée. Disons que les financiers n'étaient pas très, très au courant de ce nouveau marché, de ce renouvellement du marché-là. Ça fait que les prévisions étaient comme « Ouais, c'est du cidre, on oublie ça, le cidre de glace, c'est passé, le monde n'achète plus ça. » On a fait « Wow! Attends un peu si ce n'est pas exactement ça. » Ça fait que ça a été déconvaincre beaucoup de rangs. Ensemble avec un directeur de compte qui était très, très… qui croyait au projet, on s'est assis avec l'IFDQ, avec le MAPAC, avec notre range financier d'une table, ça a été une rencontre assez déterminante pour l'ensemble du projet pour finalement arriver avec une offre d'iPhone EQ qui nous demandait d'avoir une balance de prix de vente du vendeur pour qu'il, non seulement pour le forcer à s'impliquer dans le transfert d'entreprise, mais également pour nous donner un peu de latitude financière dans le montage. Bon, ça a été des négociations avec le vendeur, mais on avait vraiment deux humains extraordinaires qui nous ont vendus. C'était le verger familial, il faut savoir, de la famille Goyette qu'on a racheté. Et ils ont eu des offres d'entreprises étrangères ou d'investisseurs étrangers qui voulaient éventuellement en faire des condos dans 10, 15, 20 ans, profiter de la croissance et de la valeur des terres. Puis ça ne les intéressait pas du tout. C'est le père de M. Goyette qui a planté le verger dans les années 50. Il n'était pas question pour lui de voir ces arbres-là coupés. Il était très content de le vendre à nous, mais disons que cet attachement émotif-là a été important dans les négociations puis dans la volonté des cédants de négocier puis d'accepter une balance de prix de banque, chose qu'on a réussi à avoir. Donc, avec la balance de prix de banque, la mise de fonds, l'argent qu'on avait de nos poches d'avoir travaillé en même temps d'étudier puis de vivre en pauvre pour pouvoir piler un peu d'argent, on a réussi à racheter l'entreprise au bout de six mois de négociations et tout. Disons que les cédants, il y avait très hâte. La saison ressemblait, on a reçu le hockey comme à la mi-mars, puis on commençait à traiter les pommiers comme début mi-avril. Il était minuit, moyenne, s'il vous plaît. Mais on a réussi et à partir de cette année-là, on a fait un transfert complet des connaissances. Les anciens propriétaires, mettons, moi et l'ancien propriétaire, on se parlait pas moins un chaque jour. Il y avait une façon particulière de traiter le verger. Même en conventionnel, c'était très peu répandu. Bien faire les choses et tout. Puis ça s'est super bien fait. On est en très bonne entente encore. Les villes nous rendent visite. Vraiment, ça a été un succès sur toute l'année. Ça a été difficile en amont, mais finalement, en aval, on est très heureux des résultats. Puis on a une structure financière qui nous permet justement d'avoir une croissance assez rapide au-dessus de nos objectifs, qui était ambitieux, il faut le dire. En fait, overall, on est très, très, très contents et satisfaits de tout ça. Super. Merci, Marc-Antoine. Maintenant, Mélanie de Fleurs et Faits Gourmandes. Est-ce que tu peux nous parler du montage financier pour l'acquisition de ton entreprise? Donc, un petit peu comme Marc-Antoine, le montant d'acquisition, mise de fonds, et ainsi de suite. Mais toi aussi, je vais te laisser six minutes, Mélanie. Parfait. Si tu me permets, Yves, je vais juste retourner à la diapo juste avant, si tu me permets. Celui-ci? Oui, exact. Je vais juste mettre un peu la circonstance un peu. Moi, j'étais supposée terminer mon GPA, donc la gestion d'entreprises agricoles, en 2018, donc après trois ans d'études à temps plein. Mais étant donné que les fleurs comestibles, comme je le disais un peu, les fleurs coupées ont la crotte qui sont en vogue, mais les fleurs comestibles, ce n'était vraiment pas quelque chose qui était connu à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui, je dirais. Donc, il a vraiment fallu que je fasse un grand travail. Moi, ma grosse problématique au niveau d'établissement, même au niveau du plan d'affaires, ça a été d'avoir des chiffres. En gestion, on veut des chiffres, on veut savoir au mètre carré, combien ça produit, combien ça remet d'argent. Et ça, je n'avais personne, je n'avais pas beaucoup d'entreprises, mais je n'avais aucune entreprise, sinon une ou deux qui pouvaient me donner un petit peu de chiffres. Ce qu'on m'avait demandé à l'IPA, ce qu'on m'avait suggéré, c'était de démarrer mon entreprise pour pouvoir avoir des chiffres, pour pouvoir avoir mes chiffres, pour être capable de faire un plan d'établissement qui était solide, tant au niveau de la gestion, qu'au niveau des projets, puis de mon ambition. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2018 à l'aide de mes amis de la ferme Cadet-Roussel. Donc, eux autres sont en maraîchers. Si on peut aller dans l'autre... Voilà. Donc, année zéro, je dis que c'est mon année zéro, parce que je suis en location. Pour ceux qui connaissent les fleurs un peu, ce n'est pas comme en agriculture normale, ce n'est pas conventionnel, quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares. En moins de petites parcelles, on a plusieurs centaines de milliers de fleurs. Notre problématique, nous autres, est vraiment plus au niveau de la vente, parce que des fleurs, on en a. Donc, au départ, j'ai commencé avec 100 mètres carrés de planche. C'est pour tout le monde minuscule, mais déjà, il y avait un gros potentiel qu'il y avait déjà des centaines de milliers de fleurs. À mon année de démarrage, j'ai eu besoin de 5400 $ de mes poches. Donc, j'étais léger travailleur, j'avais un bon salaire dans mon ancienne vie. Donc, je pouvais facilement le payer ça. Puis, c'est ça, je travaillais aussi comme technicienne agricole pour un agronant de l'hôpital. Mais dans cette situation-là, en location, chez des amis, même si j'avais un plan d'affaires et tout, la financière ne pouvait pas, mon plan n'était pas admissible pour la subvention de l'établissement. Donc, pour eux, je n'avais pas d'avoir, donc ce n'était pas possible. Étant donné que j'étais dans une production émergente, ils ne voyaient pas comment je pouvais avoir une entreprise finalement. Donc, dans cette situation-là, ça a un peu refroidi les choses. C'est sûr qu'en GTA, j'avais déjà découvert que ça ne serait pas facile pour moi, mais quand même. Donc, moi et mon conjoint, qui n'est pas du domaine d'agriculture, on a décidé de trouver un site de rêve, un peu comme Guillaume. Donc, on a trouvé une petite terre que vous voyez à droite, trois hectares, à Saint-Rose-sur-Échelieu. Donc, c'est proche de ma clientèle qui était de Montréal, donc le grand restaurant de Montréal. Et mon conjoint qui travaillait à Brossard, là, c'était facile. Donc, novembre 2018, on achète une terre où travailler. Donc, il y a déjà une maison, il y a un pavillon qui peut servir de boutique pour la suite. Et mon garage pour mon conjoint qui est une clientèle. Donc, nous autres, la terre en tant qu'elle, là, coûte 497 000 à cette époque. Donc, étant donné que je n'ai pas de travail à cette époque-là parce que je viens de tenir mes études et que je suis en démarrage d'entreprise, donc je ne suis pas considérée encore comme un travailleur autonome, parce que je n'ai pas deux ans à mon actif, il nous demande 40 % de l'affaire à payer. Je ne suis rien nulle part, sauf que j'ai de l'argent de côté. Donc, j'ai réussi, c'est ça, au niveau des banques, au niveau de la financière, là, je suis rien. Donc, de mon côté, je décide de sortir le 198 000 pour le 40 % de l'affaire à payer, donc, content. Et par la suite, à cette année-là, j'ai voulu avoir besoin de sortir aussi 33 400 pour les dépenses diverses pour pouvoir débuter la production entre l'air parce que, comme vous voyez, c'est des photos de quand on a acheté. Le monsieur, lui, c'était une terre agricole, sauf qu'il n'était pas agriculteur. Donc, il y avait une entreprise juste en face des palettes. Il aimait beaucoup faire le gazon. Et moi, le gazon, je n'aimais pas tant que ça. Ça fait qu'on a eu beaucoup de choses à faire pour rendre les terrains parfaits pour la production de fleurs. Donc, voilà. Donc, cette année-là, j'ai eu à débourser 231 598 $. Donc, c'est pas facilement admissible. Pas facilement... C'est pas à... Voyons. Comment je peux dire? C'est pas pour tout le monde. Dire qu'il y a d'autres façons de faire et tout. Moi, j'ai persévéré dans ce que je voulais faire. Donc, il y a des gens qui m'ont dit d'entrer mon conjoint dans l'entreprise. Bon, il y avait différentes choses qu'on m'a proposées. Mais j'ai persisté. Donc, par la suite, j'ai réussi à obtenir une partie, la moitié de la bourse d'établissement que j'aurais eu le droit. Parce que... Bien, seulement la moitié. Parce qu'ils pensaient pas que je pouvais être satisfaire aux conditions d'établissement à l'attenté. Donc, ça aussi, c'est une chose à voir. Parce que l'agriculture, malheureusement, est l'un des seuls... Un des seuls domaines où il y a une date d'expiration pour la relève pour avoir droit aux aides. Fait que voilà. Donc, ça, c'est ma façon de faire. C'est moi qui l'ai fait. Ça m'a permis quand même, par la suite, d'avoir... de faire mon nom, de me faire une place puis d'avoir d'autres à être par la suite. Mais le démarrage a été pour moi quand même un peu plus ardu. Mais ça m'a permis d'avoir une belle entreprise qui va bien puis qui me fera bien. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Et puis maintenant, finalement, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous entretenir sur le montage financier de ton entreprise, s'il te plaît? Donc, un petit peu comme Marc, Antoine puis Mélanie, montant d'acquisition, mise de fonds, et c'est de suite. Donc, je t'accède la parole, Guillaume. Juste mettre ton micro, s'il te plaît, Guillaume. Donc, c'est ça, nous, pour le montage financier. En fait, tu peux aller plus loin dans les slides. Exactement. Donc, notre montant d'acquisition a été de 800 000 $. Il faut que je dise, je pense qu'on a été vraiment très, très chanceux pour le coin qu'on a trouvé. Si on est un peu à l'écart de toutes les régions vraiment plus touristiques, tu sais, mettons, un canton de l'Est, ça nous aurait coûté probablement le double du prix. Donc, ça ne nous dérange pas d'être un peu à l'écart puis d'amener les gens pour voir notre beau coin de pays. Donc, on a mis une mise de fonds de 170 000 $. On n'est pas vieux, moi et ma blonde. En fait, c'est pas mal tout ce qu'on avait dans nos bas de laine. En fait, j'ai même vendu mon duplex. Ça a été un processus qui a été quand même assez rapide, je dirais. parce que c'est, comme Marc-Antoine a dit, c'est long et fastidieux de dealer avec la financière agricole, avec les banques. Ils ne sont pas toujours prêts à prêter de l'argent. Donc, même avec 170 000, donc 21,2 % de mise de fonds, mon père est obligé de mettre en garantie collatérale son condo. Donc, ce qu'il a fait sans aucune hésitation. c'est vraiment, c'est très, très honorable de sa part. Et ça nous a donné un grand coup de pouce pour être capable d'avoir notre prêt avec la financière agricole. Sur ce, ça, c'est vraiment seulement pour l'achat du terrain, parce qu'après ça, il y a beaucoup d'investissements qu'on a mis durant la dernière année. On a eu droit à des subventions, FADQ pour la relève. Nous, on est chanceux parce qu'on est deux qui qualifient pour la relève. Et on a eu, avec notre bac en gestion, dans le fond, on est dans le volet 2, donc on a eu droit, on aurait le droit à 30 000 chacun. Pour l'instant, on a été capable d'aller chercher seulement 15 000 chaque. Le reste, comme Mélanie a dit, c'est vraiment pas facile. Les critères sont vraiment très élevés. Avec la FADQ, en fait, la raison, on avait été approuvés aussi par FAC, mais ils ne nous permettaient pas de rajouter de l'argent sur notre prêt hypothécaire. Donc, on voulait absolument pouvoir être financés avec la garantie de prêt de la FADQ, surtout pour le programme investissement croissance, qui est une subvention qu'on est capable d'aller chercher, 33 000 qui est versé sur les trois premières années. Donc, un autre beau coup de pouce. avec la MAPAC aussi, on a eu deux subventions qui ont totalisé 34 000 $, dont environ 14 000 pour financer toutes nos installations pour les animaux. Et dans le fond, on est allé chercher un 20 000 qui a permis de faire la construction de la cuisine de transformation. Ensuite, on a aussi la prochaine slide. on a aussi le CLD du Haut-Saint-Laurent qui avait une super belle subvention pour les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs de la région qui a aidé à faire rayonner le coin. Donc, un 15 000 $ qui était pour, justement, pour le gîte et la table champêtre, vraiment, spécifiquement. Ils ont vraiment aimé notre projet. Donc, c'est le fun. Au moins, il y a quand même un bel enthousiasme dans la région. par rapport à nous et à ce qu'on fait. Emploi d'été Canada aussi, subvention pour les employés. Ça, c'est vraiment très, très, très bien pour quand tu es en démarrage, d'être capable d'aller chercher des salariés sans trop sortir d'argent de ta poche parce qu'on ne se paye pas, nous. Donc, tu sais, le but, c'est de ne pas être obligé de donner de l'argent qu'on pourrait faire à quelqu'un si nous, on n'en a pas. Et on a fait aussi beaucoup à faire avec le réseau Agri-Conseil pour différents consultants. Pour la relève, ça, c'est vraiment génial. Justement, les agronomes qui nous suivent, le service conseil d'ingénieurs. on avait commencé pour le plan d'affaires, mais ça allait, nous, on allait trop vite pour notre spécialiste. Donc, finalement, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. On a aussi, dans le fond, en plus de notre prêt hypothécaire, on a eu un autre prêt de la Banque nationale via la FADQ de 110 000 $ pour tous les investissements, dont la construction de la cuisine. On est obligé de faire une nouvelle fausse sceptique. un nouveau puits. Et mes parents nous ont aussi prêté un peu de love money le temps qu'on se met sur les rails comme il faut. Et la dernière portion de notre financement, c'est une campagne de socio-financement avec ma belle terre. Dans le fond, on a été leur tout premier projet. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'était super agréable de les aider à lancer leur plateforme tout en nous aidant à lancer notre projet. On a été capables d'aller chercher un 12 500 $ en échange de contreparties. là. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, maintenant, on va revenir avec Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine, bien, j'imagine que tu as eu des embûches lors de l'acquisition de ton entreprise. C'est comme on parlait, tu parlais tantôt des refus, négociations, conditions respectées. j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, puis c'est quoi les solutions que tu as trouvées? Oui, bien, il y en a eu plusieurs. Je les ai mentionnées un peu tantôt. On va retomber dessus un petit peu plus spécifiquement. Commençons par les fermetures d'esprit, je dirais, puis des différents financiers et acteurs des investisseurs. On compare des institutions financières ou des différents banaliers gouvernementaux. Il y a eu des projets qui ont fait échec dans le passé, mais ils se basent surtout sur ça et non plutôt sur le potentiel et sur les croissances des différents marchés, le potentiel des repreneurs ou de la relève agricole pour bâtir leurs prévisions puis voir si un projet se tient ou non. on sous-estime beaucoup les efforts, à mon sens, les efforts qu'on va mettre dans nos entreprises. Ce n'est pas juste une question d'argent pour nous aussi, mais c'est une question de cœur puis de certaines, je vous dirais, de cœur puis de personnalité. Il y a aussi une réputation qui vient avec ça. Si tu te plantes, ça te fait mal au cœur puis en plus, tu as attaché ton nom aux yeux de tout le monde. il n'y a pas personne qui est si sérieux qui s'assied avec des investisseurs, qui n'est pas prêt à faire 110 % des efforts pour aller de l'avant avec le projet. Puis ça, malheureusement, on se l'est fait dire, oui, le projet est beau, vous avez une belle idée, mais les chiffres ne fallent pas. Oui, mais ouvrez les nouvelles analyses technico-économiques des marchés puis vous allez voir si ça peut marcher puis effectivement, on est la preuve puis l'ensemble, mettons, je prends pour mon exemple, des sites fermiers ou du site au Québec est la preuve en ce moment que les prévisions de là de deux ans n'étaient pas à jour. Ce n'est vraiment plus la même réalité. fait que tu sais, est confronté avec cette fermeture d'esprit des différents investisseurs, ça a été très difficile à contrecarrer puis eux, bien malheureusement, il faut que tu leur parles entièrement que de chiffres. Fait que l'argent, bien ce n'est pas tout le monde. Nous, on était chanceux, mais j'en ai parlé à plein, plein, plein de relèves puis c'est le point qui fait mal. L'acquisition des actifs immobiliers, des actifs immobiliers, des investissements, c'est fou à quel point tout tourne autour de l'argent puis malheureusement, même si on arrive avec des garanties, des garanties immobilières, des garanties immobilières, ça peut être difficile à passer. En lien avec ça, il y avait l'incertitude puis l'incompréhension avec notre projet. Tu sais, 17 fermiers, les gens ne comprenaient même pas c'était quoi le type de produit qu'on voulait faire. C'était très marchant. Ça faisait deux, trois ans durant les rencontres qu'il y avait vraiment une popularité croissante. Là, on arrive bientôt à cinq ans. Les gens commencent à être de plus en plus sur les tablettes, de plus en plus de nouveaux joueurs. C'est un petit peu plus facile mais on recule de deux ans puis même, je pense, à d'autres entreprises qui sont partis. Eux autres, c'était vraiment des piliers parce qu'ils ont vraiment pu faire en sorte que les petits cas comme moi commencent puis amènent une crédibilité, une nouvelle crédibilité au cidre pour le type de produit qu'on voulait faire. Fait que maintenant, ça serait peut-être un peu moins ardu, mais dans le temps, comme je disais tantôt, on disait cidre puis les gens, c'est cidre de glace ou c'est pas buvable. Fait que c'est pas nécessairement ça. Fait qu'il y avait beaucoup de compréhension puis on parlait de diversifier les cultures, diversifier les productions. On a eu nos poules pondeuses, on va avoir nos vaux cette année. Les gens étaient comme moi, mais t'as pas le temps de faire ça puis pourtant, on trouve le temps parce que non seulement on aime ça, on est des fermiers dans l'âme, mais on y va par passion, mais aussi dans le verger, on fait plus de la pomme de la fantaisie. Fait que ça prend moins de temps, moins de coups d'intrants, moins d'arrosage. Fait que, tu sais, on prend, on déshabille pas pour abliger à un côté. C'est un peu ça, c'est juste que nous, nos poules, sont rendus de la transformation versus de la fantaisie. Puis ça, on dirait que ça rentrait pas, c'était pas bien compris malgré les explications fournies. Les négociations, bien écoute, c'est de la business. Puis on était jeunes, oui, on était secondés, l'entourage, c'est effectivement la chose la plus importante, je pense, dans un, être bien entouré dans son démarrage, c'est essentiel. Puis les négociations, bien tu sais, là tu parles de gros sous, tu parles de bon investissement, fait que tu sais, il faut non seulement que tu ailles des gens qui croient à ton projet, regarde toi, nous, on était chanceux, notre âge financière, c'était le père Amablon et on avait travaillé pour lui longtemps puis il voyait qu'on était très, très, très sérieux puis très compétents aussi pour aller de l'avant avec le projet. Je rajouterais aussi qu'on était assez jeunes, moi j'avais 23 ans puis ma blonde en avait 24 ans quand on a racheté, fait que ça amène aussi un facteur de sécurité par rapport à notre âge que les investisseurs étaient pas tellement tripeux, mais tu sais, on était, on était très sérieux pour des gens de notre âge. Marc-Antoine, je vais juste te demander de finir rapidement parce que je vois le temps qui découle puis on avait 3 minutes là pour... Sans problème, fait que, puis après l'alentour des procédures, fait que tu sais, ça a été les grosses embûches, mais on y est passé comme tout bon entretenant. Super, merci beaucoup Marc-Antoine. Mélanie, bien c'est ça, j'aimerais ça aussi que tu nous en parles de tes embûches lors de la réquisition puis les trucs que tu as trouvés pour passer au travers des embûches. Bien moi, bien déjà Marc-Antoine, qu'est-ce que tu as dit, c'est vraiment ça là. Tu sais, je pense que, en tout cas, dans l'émergent, dans les productions, dans les productions peut-être plus traditionnelles, c'est d'autres choses. Moi, peut-être, une embûche que j'ai eue, bien c'est ça, la non prise de considération. Étant donné que c'était émergent puis que j'étais une femme seule, tout le monde, c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, tout le monde voulait que mon conjoint soit inclus. J'adore mon conjoint, on a deux enfants, mais c'est mon entreprise. Mon conjoint ne vient pas du milieu puis c'était vraiment important pour moi que ça soit mon entreprise, puis que je puisse faire mes choses seule, sans être obligé de demander quoi que ce soit une signature à chaque fois que j'ai quelque chose à faire. Donc, ça aussi, il y a eu beaucoup de négociations, bon oui, avec tout, pour à chaque fois, il faut que je justifie ce que je suis, pourquoi mon entreprise est là. Moi, ça va faire la cinquième année cette année. De plus en plus, tous mes efforts, parce qu'on voit beaucoup dans les commentaires que c'est dur et tout, je pense que n'importe quelle entreprise peut être difficile. Quand on veut être entrepreneur, il y a des stress puis il faut de la persévérance. C'est vraiment, vraiment important. Je pense que le fait d'être bien entourée, moi, j'ai eu des mentors dans tout ce que j'ai fait, même dans le milieu automobile, j'ai eu des gens incroyables autour de moi. Il y a des gens qui rayonnaient, qui me passionnaient par ce qu'ils avaient fait, comment ils avaient fait. Bien, je me suis collée à ces gens-là puis je me suis fait arranger pour que ces gens-là me prennent sur l'orel pour m'encourager, pour m'aider. Des fois, quand je voyais, je ne vois pas ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut arriver, bien, que ces gens-là soient là. Donc ça, je pense que c'est vraiment important que les gens croient en ce qu'on fait puis que déjà, nous, on croit en ce qu'on fait. Moi, je sais aussi que ça passe beaucoup, étant donné que c'est émergent puis que j'aime ça particulier aux gens, ça passe beaucoup par la publicité. J'essaie vraiment de populariser les fleurs puis ce que ça peut amener. Moi, l'agotourisme, avec les visites guidées gourmandes, c'est vraiment ça, de faire connaître de plus en plus ma production puis ce qu'on peut en faire tous les jours, tant au niveau des enfants que de toutes les populations, autant des grands chefs que tout. Je pense que c'est du tout des petites choses, mais même si on pense des fois que c'est difficile et tout, si on croit à notre projet, il faut vraiment le conseiller puis bien s'entourer. J'avais oublié l'agriconseil, il y a plein de gens qui sont là pour nous, pour nous aider. Des fois, il faut juste les chercher parce qu'ils ne sont pas marqués. On n'ouvre pas notre Internet puis ça marque il y a quelqu'un pour nous. Il faut aller chercher puis... Mais on est vraiment... C'est ça. Il faut être bien entouré. C'est vraiment, vraiment important. Puis après ça, moi, c'est marqué défense de passé, mais toute ma vie, j'avais des défenses de passé puis je suis passée par Rémy. On réussit en persévérant. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Maintenant, Guillaume, parle-nous de tes embûches que tu as rencontrées lorsque tu as démarré ton entreprise puis naturellement, les solutions que tu as trouvées. Bien, je dirais les embûches... La paperasse administrative, souvent, c'est très, très, très lourd dans toutes les... Toutes les demandes, les demandes de financement, de subvention, de financement. Tu sais, juste, cet été, il y a deux super subventions qui sont arrivées dans ma PAC pour encourager l'agrotourisme. Une pour la transformation alimentaire, une pour le commerce de proximité. On est des agriculteurs. Ma blonde travaille à temps plein. Moi, je travaille à la ferme 7 jours sur 7. On a des tables champagnes. On vend des viandes. Donc, tu es tout le temps partout. Tu n'as pas le temps, là. Tu n'as pas le temps de, genre, t'asseoir puis te dire, « Ah, bien, je vais remplir une demande de subvention de 4 heures. » Ça fait que tu repousses toujours un peu plus loin, un peu plus loin. Puis là, bien, tu te rends compte que, genre, tu n'es pas assez souvenu. Puis on parle de deux belles subventions de, genre, 25 000 $ qu'on pouvait aller chercher dans les deux cas. Donc, tu sais, c'est toujours très lourd puis il faut que tu ailles du temps. Puis on n'en a pas de temps. Il n'y a pas personne qui en a du temps. Tu n'arrêtes jamais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut passer par-dessus puis essayer de trouver des façons que ce soit un peu plus simple pour tout le monde. Il y a les critères de financement. Les critères de financement, tout le monde en a parlé. Il faut que tu fasses croire en ton projet, mais aussi, il faut que tu fasses croire que ton projet, c'est un projet agricole. Moi, on élève des animaux, on a des légumes. 98 % de ce que tu vas avoir dans ton assiette quand tu viens t'asseoir à notre table champêtre, ça vient de notre terre. Si ça, ce n'est pas un projet agricole, je ne sais pas c'est quoi un projet agricole. On vend des viandes, on vend des produits transformés. Donc, il y a toujours cette chose-là avec la financement agricole. Ils ont poussé à la limite notre demande de financement. on a failli perdre notre bide sur le terrain parce que l'acheteur était comme, mais là, votre financement, vous avez dépassé la limite, ça s'en vient dessus. Donc, c'est toujours super stressant de travailler avec eux parce qu'on s'entend que les gens qui ont une ferme, ils veulent la vendre et toi, tu veux l'acheter, mais s'il n'y a pas personne qui finance, tu n'en auras pas. Mais on a été chanceux, on a travaillé fort, on a poussé fort et on a réussi à passer outre ça. Puis, je dirais l'autre gros, gros point, c'est vraiment la gestion de trésorerie parce que, tu sais, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de, tu sais, nourrir, nous, on a des animaux, ça fait que nourrir des animaux avant de pouvoir les amener à l'abattoir, avant de pouvoir les transformer, avant de pouvoir les vendre, c'est important d'avoir un cash flow tout le temps puis même les subventions, des fois, c'est des gros montants, on fait des investissements de dizaines de milliers de dollars puis des fois, ça prend comme deux mois avant, deux, trois mois avant de recevoir la subvention. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment une chance qu'on avait de l'argent de côté puis que, genre, on a des familles qui sont avec nous puis qui sont vraiment à nous avancer de l'argent quand on en a besoin quand le prêt n'est pas encore arrivé ou quand la subvention n'est pas rentrée. Donc, je dirais que c'est pas mal ça les embûches auxquelles on a eu à faire face à travers cette année et demie-là. Super. Bien, merci beaucoup, Yom. Et puis maintenant, nous en sommes rendus au dernier sujet de notre conférence portant sur les aspects financiers du démarrage d'entreprises agricoles. Puis là, nos panélistes vont nous entretenir sur l'impact de la pandémie sur leur entreprise et comment ils ont réussi à passer au travers de la crise. Donc, est-il vous préparer à faire face à cette crise? Sûrement pas, j'imagine, ou en tout cas. Puis depuis, ils vont nous dire de quelle manière ils se préparent pour la prochaine crise. Ça peut être, je ne sais pas, maladie, divorce, difficulté dans le moment de la main-d'oeuvre, nouveau concurrent, augmentation des taux d'intérêt, donc modification de la réglementation, perdre un client, difficulté d'approvisionnement. Donc, on va commencer par Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine, parle-nous des impacts de la pandémie sur ton entreprise et comment tu en s'éteis la prochaine crise. Je vais te laisser cinq minutes. Cinq? OK. C'est bon. Enfin, c'est, je vais rentrer dedans. Bon, écoute, la pandémie, nous, c'est pas compliqué. On a racheté en plein dedans. fait qu'on était dans des ombres rouges, genre, je n'ai même pas la vive mauve. C'était le beau bordel. C'est ça. Fait que mes parents, eux, ils se sont fait un peu slackés par leur emploi à cause de tout le monde ne savait pas quoi faire. Fait qu'on a eu la main-d'oeuvre gratuite qui dormait ici. On s'était isolés dans la perte. Fait que c'était pas trop payant. On pouvait jouer dehors puis pas se taper ses pieds. Puis on en a profité pour faire plein d'aménagements sur la ferme. Ça a été des beaux moments, des beaux souvenirs malgré la crise. Après, ça s'est remis à décoller. On est arrivé à la récolte. Yes, il y a du monde. Tout le monde voulait sortir dehors. C'était le fun. Ça, c'était en septembre 2020. Youpi! Puis ils nous mettent une zone rouge partout de ferme. Fait que en plein milieu de notre saison avec nos touristiques. Fait que on... Mais c'était le même pour tout le monde. Fait qu'au moins, au début, on pensait que c'était nul le problème. On n'était pas certain. On commençait. Finalement, c'était comme ça pour l'entièreté des entreprises agro-touristiques autour. Ça a fait mal, mais on s'en est sortis. Il y avait des aides financières pour les nouvelles entreprises. Quoique, ce n'était pas évident. Les aides gouvernementales pour la pandémie, c'était surtout pour les entreprises existantes, pour les entreprises nouvelles. C'était pas... C'était une autre paire de manches. mais on a réussi à passer au travail. Pour se préparer à une crise comme ça, bien, toujours avoir un plan B puis un plan C pour que ce soit ta production normale ou une crise. C'était toujours mieux d'avoir... Nous, on prend beaucoup la diversification tant au niveau de nos cultures mais aussi de nos activités. Ici, on fait le CID. On va investir dans une Allendée pour faire nos alcools. On a notre cuisine commerciale. On fait de l'agro-touriste. On vend un petit peu en gros selon les acheteurs. On diversifie aussi nos cultures. Comme ça, si les pâtes, ça ne se passe pas bien, on a des pâtes. On a des prudents, des pêches. On a nos cerises, nos caprices, les animaux. Bref, je pense que mettre tes oeufs dans différents paniers, si tu as un panier qui tombe, au moins, il te reste une couple d'oeufs pour te sortir de ça. Nous, c'est vraiment la stratégie qu'on emploie sans trop non plus s'étaler puis se perdre puis mal faire les choses. On se respecte là-dedans aussi puis on veut toujours offrir de la qualité au client, peu importe l'activité ou le produit. Moi, c'est vraiment plus cet aspect-là qu'on prend pour être flexible selon la problématique ou la crise qui arrive. Super. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Maintenant, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler des impacts de la pandémie sur ton entreprise puis comment tu entrevois la prochaine crise? Dans mon cas, on était, en 2020, je n'étais pas en démarrage, donc on avait déjà le terrain. Donc, on était, les photos que vous avez vues tout à l'heure, on était en train d'aménager un immense terrain, un immense jardin de fleurs de plus de 2000 mètres carrés qui étaient vraiment, moi, je faisais vraiment les grands, grands restaurants comme les hôtels. C'est comme le Ritz-Carlton puis ce genre de restaurants-là. J'ai beaucoup de plus petits restaurants et je voulais vraiment des clients d'ampleur. Donc, c'était ça mon objectif. En mars 2020, moi, j'ai perdu 98 % de mes clients. Donc, bon, un petit peu moins bien. L'avantage, comme Marc-Antoine, moi, j'ai des amis qui viennent du milieu du spectacle et qui sont tous tombés en congé, comme moi. Donc, on a pu vraiment mettre le plein puis à fond la caisse pour les jardins. J'ai dû vraiment me retourner vers le... Bien, pas j'ai dit. Dans l'achat de la terre puis pour le pavillon, avoir un pavillon et tout puis être proche des grands circuits, c'était vraiment d'avoir un circuit gourmand de visite guidée dans les jardins. Donc, j'ai devancé, j'ai dû devancé le projet de deux ans. Donc, pendant la pandémie et tout, avec les différentes restrictions, le fait d'être à l'extérieur nous a quand même aidé. Ça nous a permis, j'ai toujours plein d'idées puis toujours, des fois, pas assez de temps pour les réaliser. Bien, le fait d'avoir pas la clientèle de restauration m'a permis d'avoir quand même plus de temps pour pouvoir finir tous ces projets-là. Effectivement, outre la main-d'oeuvre disponible qui a été vraiment appréciée, le fait d'avoir... Moi, j'étais pas en démarrage. Bien, j'étais pas vraiment en démarrage. ma première année de démarrage. Donc, j'ai eu accès à différentes aides gouvernementales pour payer mes employés. Donc, ça a été ce que j'ai eu besoin de payer. Donc, c'était quand même très apprécié. C'était pas souhaitable, mais on a réunis pour pouvoir les payer par ce qu'on faisait des ventes, mais quand même. Pour éviter les nuits blanches, bien, moi, je pense qu'effectivement, la diversification... Moi, je suis quand même moins diversifiée que les deux jeunes hommes avec moi, mais on est... Bien, moi, je sais que dans les périodes comme l'hiver, on travaille beaucoup sur les recettes. On fait beaucoup... Étant donné qu'on a plus de fleurs et de plantes qu'on peut en vendre fraîches tout le long de l'année parce qu'on en vend plus long de l'année, bien, on fait vraiment des recettes pour différents produits. Sablés, on fait des chocolats, on fait des sels, on fait différentes choses qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà. Fleurs et feuilles gourmandes, donc, quelqu'un me demandait le nom de mon entreprise et c'est ça. Puis moi, bien, peut-être, étant donné que je suis seule, moi, j'ai vraiment misé pour avoir un employé à temps plein. J'avais beaucoup d'employés saisonniers qui revenaient d'année en année. Ça, ça vient du milieu automobile, là, qui disait qu'il fallait avoir le bon gars à la bonne place. Bien, le fait d'avoir des employés qui reviennent année après année, bien, ça permet d'avoir une continuité. Depuis mai dernier, j'ai eu un employé à temps plein. Même si je peux comment le payer, j'ai décidé de le payer lui pour pouvoir baquer à tout. Donc, c'est des choix que j'ai faits pour pouvoir continuer, là, puis me permettre d'accroître, là, puis la popularité tant au niveau des restaurants que des clients M. et Mme Tout-le-Monde. Voilà. Il faut persévérer puis il faut vraiment avoir des plans pour tout, là. C'est ça. Des plans, des nouveaux produits à planifier, des nouvelles cultures à mettre. Il faut avoir des scénarios, là, à BCD. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas dire des pas en part gros. Moi, j'ai décidé de rester plus petit, mais, tu sais, de dire des fois reculer d'un pas, c'est pas un échec. Vraiment, ça nous permet juste de partir de meilleure façon pour pouvoir faire des choix qui nous correspondent. Donc, voilà. Il ne faut pas, c'est ça, tout est flexible. Je pense que c'est vraiment un... En tout cas, avec l'agricole, surtout avec la température puis tout ce qui peut nous arriver. Donc, outre la pomme. C'est bien dit, Mélanie, être flexible. Et puis maintenant, pour terminer notre conférence, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous parler des impacts de la pandémie sur ton entreprise puis comment tu entrevois la prochaine crise? En fait, nous, la pandémie, ça a été signe de belles opportunités parce que dans le fond, nous, quand la pandémie a frappé, on n'existait pas encore. Donc, moi, j'avais mon resto, j'étais dans mon... On opérait une cabane à sucre. C'était pendant la saison des sucres quand ils ont décidé de fermer tout. on s'apprêtait à être dans nos plus grosses semaines. On tombait dans le pic de la saison. Donc, cabane à sucre ferme. Après ça, une semaine plus tard, le resto ferme. Moi, je veux dire, j'ai toujours été très résilient. La restauration, tu n'as pas le choix que ça t'apporte ce facteur-là parce que de toute façon, ça va toujours être des employés qui ne rentrent pas, quelqu'un qui est malade, blessé. on perd des produits. Nous, ça nous a apporté une super belle opportunité parce que quand tu es restaurateur, tu n'as pas énormément de temps pour travailler sur des side projects. Du jour au lendemain, je ne veux plus travailler, je ne veux plus besoin de râteau-resto. On faisait des petits rénaux pour se refaire une beauté pour réouvrir. Ça nous a permis de travailler sur notre plan d'affaires. Moi, ma blonde, ma blonde est en maîtrise en gestion de projet à ce moment-là. On a travaillé là-dessus des heures et des heures et des heures. On a eu le temps d'aller visiter des fermes. On s'est renseigné avec plein de monde. On a même été aider des amis qui ont une ferme pour nous aider, nous, à apprendre à faire de la culture maraîchère parce qu'on n'a jamais fait de la culture maraîchère à l'échelle. Un jardin dans ta course, ce n'est pas comme gérer un vrai jardin. Nous, ça a été vraiment… En dedans de trois mois, j'ai vendu mon duplex, on a fait un off-d'achat, on a déménagé, puis on est parti à 100 %. Ce que ça nous a permis aussi, c'est que moi, mon restaurant était fermé, j'ai pu bénéficier des aides gouvernementales pour les propriétaires. Ça m'a permis d'avoir un salaire pendant quelques mois pour pouvoir travailler à temps plein à la ferme. C'est toujours vraiment très bienvenu. Le plan, c'était de chacun garder nos emplois pendant au moins un an, puis après ça, pouvoir travailler à temps plein. Moi, ça m'a permis une grosse année d'établissement à travailler temps plein pour pouvoir me concentrer à 100 % sur notre projet. Ça, ça a été vraiment d'une aide incroyable. C'est sûr que pendant la deuxième année de pandémie, parce qu'on sait qu'on pensait tout que ça allait durer six mois, finalement, ça fait 22 mois qu'on est dedans, puis ça n'a pas changé. On a eu des problèmes avec la construction de la cuisine, les matériaux, l'augmentation des prix de tout le bois, tous les matériaux de construction, la main-d'oeuvre qui était pratiquement inexistante. après ça, ça nous prouve qu'on n'a pas le choix d'être résilient puis de s'adapter au marché, de s'adapter à tout ce qui se passe autour de nous. Clairement, on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut faire. C'est beau avoir des projets, puis la première année, ça nous a amené à se replacer puis à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on continue de faire, qu'est-ce qu'on veut pousser plus loin. Ça nous a permis quand même le fait de s'établir en temps de pandémie, ça nous a permis de se diriger vers ce qu'on voulait être puis de se dire comment qu'on continue à faire ça. Après ça, c'est vraiment comme vous dites, la main-d'oeuvre est pratiquement inexistante. Qu'est-ce qu'on fait ou comment on gère notre croissance? Est-ce qu'on est capable de s'associer avec quelqu'un pour développer des projets? On a une grande terre. Pour nous, on n'a pas nécessairement besoin de toute cette superficie-là. C'est vraiment de voir comment on va grandir avec le futur pour être au meilleur de nos performances. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous trois aussi d'avoir partagé avec nous votre histoire et d'avoir ouvert vos livres, si on peut dire. J'ai quoi de notre auditoire? Vraiment aimer votre franchise. Au contre, le démarrage d'entreprises agricoles est un parcours parfois long et parsumé d'embûches. Il existe en effet certains obstacles qui vont faire perdre du temps. Cela dit, ces freins à la création de votre entreprise ne doivent pas vous décourager car votre aventure en vaudra très certainement la peine. Encore une fois, merci à nos trois panélistes et on est maintenant rendu à notre période de questions. Donc, Hugues, est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? Oui, on a des questions. Première question pour Guillaume. On se demandait quel type d'abattage et quel type d'abattoir tu fais affaire? Quels permis ont été nécessaires? Et puis, le financement, ça représente quoi en pourcentage sur le coût total de ton projet? Dans le fond, les permis, ça prend un permis de transformation alimentaire. Dans le fond, ça prend le permis, pas le permis, mais la certification de la MAPAC gestion des aliments. Moi, je l'avais déjà avec le restaurant. Ça a été quand même assez facile pour ça. Ça prend un permis pour le gilet touristique. je dirais principalement les permis comme tels qu'il faut aller chercher dans l'agro-tourisme. Vite comme ça, je n'en vois pas d'autres. Pour ce qui est des abattages et des abattoirs, c'est vraiment la partie la plus complexe. Surtout que nous, on a une culture des élevages très diversifiés. Comme, mettons, nos cochons, il faut les envoyer à Marie-Ville. C'est une heure et demie de route, une heure et demie aller-retour, c'est que trois heures. Les poulets, pour faire abattre des poulets, c'est deux heures de route. On a deux abattoirs. Les deux sont à la même distance, soit Grambay ou Saint-André-Avelin. Les canards, même chose. Les canards, c'est super difficile. Il y a deux abattoirs. Sinon, il faut se ramasser à l'île d'Orléans ou à Saint-Agapi. Nous, on élève nos canards à l'extérieur. À Saint-Agapi, il faut que tu rentres tes canards en dedans six semaines avant de les faire abattre. On s'entend dessus que je veux que mes canards vivent dehors. Je ne veux pas qu'ils vivent enfermés à l'intérieur. Ça brime un peu ce qu'on a envie de faire. On a décidé de ne pas faire abattre nos canards-là. Les lapins, en fait, on a été chanceux. On a réussi à faire un abattage de lapins à Grambay. Ils nous ont dit qu'après ça, ils arrêtaient de faire des lapins. Il n'y a plus d'abattage de lapins qui se fait à part à Trenton en Ontario. On a décidé de mettre ça de côté pour le moment. On est chanceux. Dans notre coin, il y a une super belle boucherie abattoir qui fait des chevraux, des veaux, des bœufs. Ça, c'est à 40 minutes de route. En plus, ils font un travail super impeccable. Sauf qu'il faut que tu réserves ton abattage huit mois d'avance. Si tu veux faire abattre un veau, on s'entend qu'avant de l'acheter, il faut que tu réserves ton abattoir. Les poulets, c'est la même chose. Tu commandes tes poussins, tu réserves ta date d'abattage. C'est vraiment une gestion qui est complexe. Tout ce qui est que les animaux, l'abattage, quand tu fais abattre, il faut que tu ailles le temps d'aller les porter, que tu ailles le temps d'aller les chercher. Ce n'est vraiment pas facile. Sinon, l'autre question, c'était sur le financement. Le pourcentage de financement sur le coût total du projet. Dans le fond, si on met un coût total, je dirais, on doit être autour de 1,1 million. Là-dessus, on va avoir mis environ 25 % de nos poches. Dans le fond, plus toutes les subventions. Vraiment, environ 25 % de nos poches. C'est bon. Merci, Guillaume. Une question pour Marc-Antoine. Est-ce que tu as eu des difficultés avec la régie des alcools? La régie des alcools, nous, on a permis d'artisans fabricants de cibles. Ce n'est pas trop difficile de rentrer, mais il y a de la paperasse en table. Ça, on chasse la paperasse et tout, mais ça, c'était rough. Ils ne sont pas tout le temps clairs sur leur indigence et tout. mais une fois que tu as passé de l'inspection, on est stressé la première fois et après, c'était pas stressé. Non, ce n'est pas si difficile. Cela dit, j'ai un verger, ça prend minimum un hectare pour être considéré comme artisan. J'en ai dix en production. C'était assez facile de passer là-dessus. C'est comme le critère qui est plus difficile d'être propriétaire et de ne pas louer. Là-dessus, ils sont plus pointilleux. Par contre, pour moi, vu que c'était un verger, on était propriétaire et qu'on faisait ça sur place, ça a été plutôt simple. Une fois, la paperasse envoyée et après ça, tu parles aux autres, on s'aide quand même dans le milieu, surtout quand on commence à créer matériaux utilisés sur les murs, des cils et ça. Ça se fait relativement simplement après. Mais non, ça n'a pas été trop, trop difficile et ce n'est pas si pire que ça. Ça fait plus peur que d'autres choses. Merci. Une autre question pour Guillaume. Est-ce que tu as suivi de la formation pour la gestion des animaux? Non. Moi, en fait, je suis autodidacte. J'étais autodidacte en tant que chef. J'ai parti mon restaurant. J'avais de l'expérience en restauration, mais je n'avais jamais travaillé dans une cuisine comme telle. Je n'ai jamais travaillé pour un autre chef. Je me suis lancé avec des amis. Donc, l'agriculture, ça a été pas mal la même chose. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu des livres. Je suis vraiment chanceux parce que mon beau-père a travaillé dans l'agriculture biologique. Il a eu un élevage de moutons. et je peux me référer à lui sur beaucoup de choses, mais sinon, c'est vraiment la lecture, regarder des tutoriels YouTube, des vidéos, puis de voir avec les gens qu'on connaît quand on a des questions qui peuvent nous aider. Les éleveurs, dans le fond, chez qui on achète nos animaux aussi, nous ont aidé beaucoup pour l'élevage de porcs. au début, tu n'es pas certain. Tu n'as jamais eu deux ou trois poules chez vous avec trois lapins quand tu reçois six cochons. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment dans le fond, les éleveurs qui vendent des animaux, ils veulent le bien-être de leurs animaux. Quand tu as des questions, souvent, c'est eux. Même aussi les vétérinaires avec qui on fait affaire, c'est vraiment... On n'a pas suivi de formation ni l'un ni l'autre. Parfait. J'aurais peut-être une petite question pour Mélanie. Je m'excuse, Hugues, de vous couper. Puis je le sais qu'il reste beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais en même temps, si on veut respecter notre horaire, on va devoir arrêter les questions. Et je... Bon, je me sens un peu comme la casseuse de parti parce que je sais, j'ai vu dans le chat tout l'intérêt que vos témoignages ont suscité et je pense que c'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, merci à vous tous. C'est vraiment inspirant de vous écouter. Ça nous permet de comprendre que la passion déplace des montagnes et vous en avez eu de très, très grosses montagnes à déplacer. Mais c'était aussi... Je veux souligner que c'est très généreux de votre part de nous avoir ouverts comme ça vos livres, de nous avoir permis de bien comprendre tout votre parcours. puis un merci spécial à Yves de vous avoir si bien accompagné tout au long de ce processus-là. Je pense que c'était vraiment très, très inspirant. Merci, Hugues, de m'avoir accompagné pour la période de questions et je m'excuse de t'avoir coupé, mais je suis la gardienne du temps. Donc, question de se dégourdir un peu, je vous invite à prendre quelques minutes de pause, donc un cinq minutes pour être plus précis avant de commencer notre troisième conférence. Donc, on se revoit à 10h28 dans cinq minutes de Top Chrono. Merci beaucoup. À tout de suite. Donc, je veux aussi vous rappeler que si certaines questions ont pu être répondues par manque de temps, il vous est toujours possible d'écrire un petit courriel. Vous trouverez l'adresse dans le fil de discussion pour pouvoir adresser votre question aux conférenciers concernés. Donc, nous sommes prêts pour notre troisième conférence qui va aussi traiter d'un sujet très, très d'actualité, les nouveautés fiscales pour le transfert de fermes. Pour vous entretenir à ce propos, laissez-moi vous présenter M. Marc Saint-Roch, comptable professionnel agréé et détenteur d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Il a travaillé en fiscalité dans différents cabinets d'experts comptables avant de se joindre en 1997 à l'Union des producteurs agricoles à titre de fiscaliste et coordonnateur du réseau des services de comptabilité et de fiscalité. Dans le cadre de ses fonctions, il agit au niveau provincial à titre de conseiller en fiscalité pour la Confédération ainsi que pour la coopérative de services professionnels SCF conseil dans les dossiers de transfert de fermes et de réorganisation d'entreprises. Pour l'appuyer dans cet exposé, M. Saint-Roch sera accompagné de Julie Bissonette, diplômée de l'Institut de technologie agroalimentaire Campus Saint-Hyacinthe. Elle a grandi sur une ferme familiale et outre ses engagements dans la vie associative. Elle partage son temps entre la fonction de technicienne en agroenvironnement et son implication dans la ferme avec son conjoint à l'avenir. Elle a été élue présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, poste qu'elle assume depuis mars 2018. Elle collabore sur une dizaine de tables et de comités de l'industrie agricole au Québec en plus d'être administratrice à la table pancanadienne de la relève agricole au sein de la fiducie du réseau Express métropolitain et à la Fédération canadienne de l'agriculture. Je vous demande de les accueillir pour leur conférence sur les nouveautés fiscales, surtout sur le transfert des fermes grâce au projet de loi C-208 dont on a entendu parler une bonne partie de l'an passé. Je vous cède la parole, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci, Sandra. Bonjour à tous. Je vais commencer puis ensuite, je vais laisser M. Saint-Roch se présenter et faire sa partie. Donc, je me présente. Sandra a fait un bon goût, mais Julie Bissonnette, je suis la présidente de la FRAC et je suis productrice de l'Ais à l'avenir. On s'est démarré il y a sept ans. On a été cinq ans en location puis maintenant, on est propriétaire de nos terres et de nos bâtiments. Donc, ça, c'est pour le côté productrice, le côté président de la FRAC. Je voulais quand même prendre un petit moment pour vous expliquer c'est quoi la Fédération de la relève agricole du Québec. On représente 1800 membres volontaires. Il y a deux critères pour être membres de la Fédération, soit d'avoir entre 16 et 39 ans et être passionné d'agriculture. Donc, on représente tous les jeunes passionnés en agriculture. Puis, au niveau de la Fédération, c'est de représenter les intérêts des membres au niveau de la formation et au niveau aussi social d'être là pour les jeunes en agriculture. Donc, voici mon bout pour la FRAC. Donc, projet de loi, c'est 208. C'est quoi? Pour faire un petit peu un historique avant, la problématique de base, c'était que c'était plus avantageux fiscalement de vendre son entreprise à un étranger qu'à ses propres enfants. Ça, c'est une problématique qui était là depuis une bonne dizaine d'années. La Fédération de la relève agricole du Québec et plusieurs, tous les groupes agricoles, ont dénoncé cette grosse iniquité-là. Pas juste la FRAC, les lycées membres aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui attendaient ça, que ça soit réglé. Ça fait que ça a quand même été un travail de longue à l'aide, mais après 10 ans, on en est venus à bout. Ensuite, aussi, pendant ces 10 années-là, chaque partie a emmené un projet de loi. Ça fait que toutes les parties au niveau canadien ont dénoncé cette problématique-là. Ça fait que c'était quand même un point unanime, comme quoi la problématique n'avait pas lieu d'être. En plus, aussi, c'est pas juste en agriculture, c'était tout pour les entreprises aussi. Donc, cette fois-ci, c'est le Parti conservateur qui a emmené le projet de loi. Donc, le projet de loi C-208, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Quand on a vu que le projet de loi avançait, on s'est vite mis de la partie pour être sûr que cette problématique-là soit réglée une bonne fois pour toutes. Ça fait qu'on a participé au comité des finances, on a rencontré Mme Bibaud, la ministre de l'Agriculture, on a rencontré un groupe de sénateurs aussi pour faire, pour conscientiser sur l'équité et sur le fait que les transferts à la ferme, c'est déjà compliqué. Pas besoin d'avoir une équité de plus fiscale. Ça fait que c'était vraiment notre message. En suite de ça, on a été appuyés, c'est sûr, avec l'Union des produits agricoles. On a travaillé avec les producteurs de graines du Canada aussi. On avait le côté sédant au niveau anglophone puis moi, j'avais le côté relève au niveau francophone. Ça fait qu'on avait fait des rencontres les deux groupes ensemble. On a travaillé avec la table par canadienne. Donc, je trouve vraiment au niveau canadien, tout le monde s'est rallié pour que cette problématique-là soit finie puis ça touchait tout le monde. Ça fait que c'était unanime qu'il fallait quand même que ça se règle. Donc, après plusieurs, parce que c'est très rare qu'un projet de loi de l'opposition finit par avoir la sanction royale et être... La sanction royale, c'est la dernière étante comme quoi tout est réglé et ça s'écrit dans la loi. Ça fait que c'est très, très rare qu'un projet de loi de l'opposition se rend à ce bout-là. Mais on l'a eu. Ça fait qu'on a eu la sanction royale le 29 juin dernier. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le projet de loi est entré en vigueur. Ensuite de ça, maintenant, là, ça s'est fait. Le plus gros effet au niveau canadien. Ensuite de ça, le Québec avait déjà réglé cette problématique-là avant. Puis là, on se rend compte que ça accroche à quelques places. Ça fait qu'il y a ça qu'on va se mettre à regarder ça. Puis au niveau canadien, le projet de loi était quand même assez simple. Puis au niveau du Québec, il y a plusieurs balises, si on veut. Au niveau canadien, ils n'ont pas trop eu le temps de voir ça passer. Ça fait que c'est dans les... C'est à venir. C'était censé être à l'automne, mais c'est à venir de mettre des balises plus... Pour eux, c'est pour contrer l'évasion fiscale. Ça fait que ça va être à suivre. Nous, on nous rassurent toujours qu'un vrai transfert de fermes, ça n'a aucun changement. Mais quand même, on veut quand même s'assurer que c'est vrai. Ça fait que c'est les deux dossiers encore. Le dossier n'est pas fini final, mais le plus gros est fait. Le plus gros de plus dix ans, on l'a eu. Ça fait que je voulais quand même vous expliquer un peu la problématique. Je vais laisser M. Serra expliquer au niveau technique qu'est-ce que ça change vraiment au niveau fiscal puis qu'est-ce qui est à venir puis tout. Merci beaucoup, Julie, pour l'explication de la démarche politique, on va dire. Alors moi, je vais vous mettre à l'écran mon PowerPoint qui explique les règles. En fait, qu'est-ce que vient changer le projet de loi C-208 puis où on en est au Québec actuellement parce que vous savez qu'au Québec, on a eu la chance d'avoir deux lois de l'impôt, la fédérale puis la loi de l'impôt sur le Québec au Québec et qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles. Merci. Qu'en est-il des transferts de fermes au Québec à la suite des changements de la loi de l'impôt fédéral? Alors voici la problématique qui a été rencontrée sommairement. Donc, c'est un cas que je vous présente qui est simple mais qui, je pense, donne bien le portrait de la difficulté qu'il y avait avant le C-208. D'accepter, Marc, de t'interrompre mais on ne voit pas le PowerPoint. Est-ce que tu pourrais simplement réessayer de le partager? Sinon, je peux le partager pour toi. Excusez-moi, je vais réessayer. Je n'ai peut-être pas cliqué comme il faut sur la bonne présentation. Je reviens. Pardonnez-moi. comment je recommence? Là, on le voit très bien, c'est parfait. Puis là, il faut que je change quelque chose, je pense. Oui, paramètres d'affichage. Juste en haut de ta souris, paramètres d'affichage. Il faut faire basculer. OK, attends une minute. C'est parce que là, j'ai le menu. Excusez-moi. Je vais arrêter mon partage. OK. C'est la même chose? Est-ce que vous voyez maintenant? Là, on voit très bien. C'est parfait. on peut continuer. Merci. Excusez-moi du délai. Alors, je reviens à la situation que je voulais vous présenter. C'est le cas d'un parent qui détient une ferme incorporée. On s'attend, ce qu'on explique, c'est que la situation du C208 est réglée des situations où on a des fermes qui sont exploitées à travers une compagnie, une corporation. Donc, le parent, dans l'exemple, est actionnaire d'une compagnie, d'une ferme et la valeur pour les fins de l'exemple, c'est de 1 million de dollars. Donc, c'est la valeur des actions. Alors, son souhait aux parents, c'est de transférer à son enfant la ferme et compte tenu qu'il a toujours tout investi dans son entreprise, il souhaiterait vendre à son enfant la ferme sur plusieurs années les paiements. mais pour les fins d'exemple, on dit qu'il va vendre à son enfant 1 million de dollars pour des chiffres pour bien présenter. Et actuellement, quelqu'un qui vend des actions d'une société agricole familiale, d'une compagnie agricole familiale, a droit à la déduction pour gagner capital. C'est-à-dire qu'il peut éliminer les impôts réalisés à la vente des actions jusqu'à un profit équivalent à 1 million de dollars. Donc là, le parent dit je vais vendre à mon enfant profiter de ma déduction pour gagner capital et encaisser l'argent sans impôts. Alors, l'enfant, le parent va sa ferme à son enfant, reçoit son argent et l'enfant lui est endetté pardon, est endetté d'un million de dollars pour rembourser son parent. Évidemment, l'argent ne vient pas dans les arbres c'est le cas de dire elle va provenir des revenus tirés de la ferme et à partir de ces revenus-là l'enfant va rembourser son parent. Le hic là-dedans évidemment c'est pour payer soit la banque ou payer son parent l'enfant devra sortir l'argent de la ferme et devra vu que c'est une compagnie devra s'imposer sur les retraits d'argent qu'il va faire. donc ce sera un solaire ou des dividendes un partage des profits alors pour sortir un million en capital pour payer la banque ou son parent l'enfant devra sortir environ un million six cent mille de la ferme parce que les montants qu'il va sortir seront imposables donc si lui il reste environ un million de dollars il va devoir sortir un million six cent mille dont six cent mille dollars iront en impôts donc le coût le fardeau en fait pour l'entreprise est quand même assez important si on reprenait la même situation et là le parent c'est pas à son enfant qui va vendre c'est à monsieur acheteur qui est une personne sans lien avec le vendeur et on fait le même constat la valeur c'est un million et monsieur acheteur est prêt à payer les actions du parent pour un million alors quelle est la stratégie fiscale qu'on utilise habituellement dans ces situations là l'acheteur va créer une nouvelle compagnie une société de gestion et c'est la société de gestion qui va aller chercher le financement donc le parent va vendre ses actions à la société de gestion de monsieur acheteur c'est pas monsieur acheteur directement qui va faire l'acquisition donc c'est la compagnie de l'acheteur qui paye le parent qui veut vendre pour un million lui le parent pourra profiter de sa déduction pour gagner capital et recevoir son argent l'acheteur comme tel lui n'a pas ne s'est pas endetté personnellement c'est passé par sa compagnie une fois qu'on a fait cette transaction là on regroupe la compagnie de l'acheteur sa nouvelle compagnie avec la ferme et la dette est rendue dans la ferme donc on peut payer la dette à partir des opérations de la ferme sans que l'acheteur ait besoin de sortir de l'argent personnellement sans qu'on a de l'impôt à payer sur les retraits que monsieur acheteur aurait dû avoir comme tel donc ça c'est la stratégie qui est utilisée lorsqu'on travaillait avec des personnes sans lien avant le projet de loi un enfant ou un petit enfant ne pouvait pas utiliser cette stratégie là parce que le gain capital qui aurait dû être réalisé par le parent devenait un dividende imposable c'est donc dire que si on utilisait la même stratégie avec une compagnie de gestion et tout ça le parent au lieu d'avoir un million de la société de gestion de l'enfant il devrait payer de l'impôt il ne lui resterait que 600 000 $ après l'impôt donc la situation était telle qu'un étranger pouvait structurer la transaction pour payer le parent le parent avait son argent sans impôt et l'acheteur n'avait pas un fardeau fiscal supplémentaire à payer il pouvait rembourser le parent à partir de la ferme alors qu'un enfant avait la problématique soit c'est lui qui sortait 1,6 million de dollars de la ferme pour payer son parent pour que lui ait un million ou bien le parent acceptait de payer 400 000 $ d'impôt puis il lui en restait juste 600 000 $ donc on se retrouvait en fait avoir une inéquité dans les transactions entre les personnes qui avaient un lien entre elles donc l'exemple d'un parent avec son enfant alors le projet loi C-208 dont nous parlait Julie a été adopté le 29 juin il permet il permet maintenant d'utiliser la stratégie que M. Acheteur pouvait utiliser depuis le début alors donc un enfant peut créer une compagnie utiliser une compagnie pour acheter les actions de son parent et faire rembourser la dette à partir des opérations de la ferme sans qu'il y ait d'impôt au niveau du parent et au niveau de l'enfant également il faut que ce soit des actions d'une société qui exploite une petite entreprise une société agricole ou de pêche familiale et puis la société qui achète en fait la compagnie de l'enfant doit détenir les actions pendant au moins 60 mois après la vente donc on n'a pas il ne faut pas acheter les actions payer le parent puis les revendre par la suite à un étranger il faut que ça soit maintenu pendant au moins 5 ans et puis un autre constat qui est demandé un autre critère c'est que Revenu Canada va demander une évaluation indépendante de la valeur des actions dans le fond ce qu'on ne veut pas c'est que les parents disent bon je vais vendre un million les actions de ma compagnie alors qu'ils en valent 500 000 par exemple donc on veut au moins que la transaction se fasse à une valeur réelle pour les actions ça c'est les critères du C208 qui est le projet de loi conservateur qui a été adopté le 29 juin par la majorité au Parlement canadien ce n'est pas un projet de loi du gouvernement ce n'est pas un projet de loi libéral même si les libéraux l'avaient déjà présenté il y a quelques années lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir ils avaient repris le même principe là ils ne l'ont pas adopté mais ils se sont fait si on veut imposer ce projet de loi parce qu'il était minoritaire à la Chambre des communes comme disait Julie tout à l'heure au Québec il y avait déjà des règles qui existaient par contre mais ils existaient seulement au Québec donc ce qui se passait c'est qu'avant l'adoption du C208 le Québec permettait les transactions comme je vous l'ai montré tantôt avec M. Acheteur mais comme on avait juste la loi du Québec qui était ouverte bien on sauvait des impôts mais juste la moitié donc au lieu de sauver 600 000 piastres d'impôts on en sauvait seulement 300 000 ça n'intéressait pas quand même les gens à faire les transactions parce qu'il fallait quand même payer de l'impôt à cause de la loi fédérale qui n'était pas changée mais les règles là maintenant sont changées au fédéral mais les règles du Québec elles n'ont pas été modifiées c'est pas le C208 qui s'applique pour la loi du Québec c'est les règles de 2016 qui avaient été adoptées à l'époque donc ça permet une stratégie de vendre des actions à une compagnie qui est contrôlée par un enfant comme dans le cas du C208 il faut que les enfants aient plus que 18 ans dans les deux cas ça doit être des actions d'une petite entreprise ou d'une société agricole comme pour le C208 toutefois le Québec impose 7 critères pour réaliser pour permettre aux parents de profiter de sa déduction pour le gain de capital le premier il faut que celui qui vende les actions soit un particulier un individu donc ça en général c'est pas un problème deuxième il faut que le vendeur le contribuable ou son conjoint prenne une part active dans l'entreprise depuis au moins 24 mois avant la vente des actions ça non plus c'est pas un gros enjeu c'est là que ça se complique après au Québec on demande qu'après la vente des actions le vendeur ou son conjoint s'est impliqué dans l'entreprise ne prenne plus une part active dans l'entreprise à l'exception d'une période de transition pour permettre dans le fond à l'acheteur à la relève de continuer l'entreprise alors la loi ne prévoit pas c'est quoi un délai raisonnable si on veut pour faire une transition souvent on dit à la blague que des fois la relève ça prend du temps à comprendre donc la transition peut se faire sur une plus longue date dans le fond on ne veut pas que les parents se retirent vraiment des opérations mais ils peuvent quand même donner un coup de main toutefois le vendeur limité dans sa rémunération il faut que ça ne dépasse pas le maximum des gains admissibles aux régions de l'erreur du Québec qui est de 61 600 en 2021 ce qui n'est pas vraiment un enjeu non plus on ne va pas se souvenir toujours en agriculture des gens qui se payent des salaires de 61 600 c'est moins courant surtout dans le cadre d'un transfert comme ça ça c'est le critère numéro 3 le critère numéro 4 c'est que le parent ou le vendeur une fois qu'il a fait la transaction il ne doit plus avoir le contrôle de droit de la société c'est-à-dire que le parent quand il vend une partie de ses actions entre autres souvent il reste actionnaire il y a une grande valeur encore qui reste dans la compagnie on voit souvent des transferts d'une façon progressive un des critères au Québec c'est qu'on dit si tu veux profiter de la déduction pour gagner un capital si tu as vendu des actions à une compagnie de ton enfant tu ne dois plus avoir de contrôle sur la société dont les actions ont été vendues alors ça ça fait hésiter beaucoup de gens parce qu'ils disent ben là j'ai encore plus que la moitié de la valeur qui est dans la compagnie dans la ferme qui m'appartient c'est pas tout vendu je devrais avoir le droit de contrôler quelque chose donc c'est un frein qui est actuellement auquel on est confronté et par la suite également excusez-moi suite à la vente les parents ou le vendeur n'a plus le droit de participer à la plus-value future de l'entreprise donc il faut que la valeur qui existe au moment de la vente au moment de la vente d'une partie peut-être des actions l'autre partie qui n'est pas encore vendue elle ne peut pas s'apprécier ou profiter de la plus-value qu'il pourrait y avoir sur la ferme par exemple on voit souvent que à cause des terres qui sont détenues par la ferme il y a des valeurs qui augmentent au fil du temps où on commence à rembourser des dettes donc la valeur s'améliore le parent ne pourrait pas profiter de ces plus-values dans le futur s'il veut profiter de la déduction au Québec un autre critère qui est un peu plus complexe mais c'est qu'on dit le parent pourrait vendre seulement une partie des actions mais on lui demande qu'il vende au moins 20% de la valeur pour pouvoir profiter de la déduction pour gain capital il pourra conserver 80% de la valeur encore si c'est son souhait mais cette valeur-là ne pourrait pas s'accroître et au bout de 10 ans on s'attend à ce qu'il ait transféré au moins 50% de la valeur de la ferme en faveur de la relève donc il ne doit plus rester plus que 50% de la valeur de la ferme au nom du parent au bout de 10 ans 50% de la valeur au moment de la transaction donc il y a des choses à planifier là-dessus et puis le septième critère mais qui est peut-être celui-là des plus faciles c'est qu'il y a dans le fond parmi les acquéreurs dont les actionnaires de la compagnie qui vont acheter les actions du parent il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une part active dans la compagnie qui exploite la entreprise donc donc la relève devrait être impliquée au niveau des activités donc les sept critères du Québec qui existent sont plus contraignants si on veut que le fédéral qui n'exige pas de limites au niveau de l'implication au niveau du contrôle de la société et au niveau de la plus-value future mais si on veut profiter des deux lois la loi du Québec et la loi fédérale il faut rencontrer au minimum les critères du Québec dans les autres provinces ils n'ont pas ces contraintes-là parce que dans les autres provinces c'est la loi fédérale qui s'applique les provinces ont choisi d'avoir une seule loi qui s'applique pour leur juridiction au Québec on a la chance d'avoir deux lois donc c'est pour ça que c'est plus compliqué un petit peu pour nous pour les transactions comme disait Julie tout à l'heure le ministère des finances devait annoncer en avant des restrictions au projet de loi C-208 pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'abus au niveau des règles fiscales et que le transfert qui se ferait qui serait admis par les dispositions de la loi serait des transferts véritables un peu comme le Québec avait fait on n'a pas eu encore de transactions excusez-moi d'indications sur les règles qui vont s'appliquer aux transactions pour le moment c'est le bar open au niveau fédéral si on veut il n'y a pas trop de restrictions mais on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne dans les prochaines semaines ça devait être applicable en janvier on n'a toujours pas eu d'indications donc comme je disais tantôt au Québec les transactions sont limitées comme telles et ce qui est souhaité c'est que s'il y a des mesures fédérales qui sont annoncées prochainement et qui offraient un peu plus de souplesse que celles du Québec on aimerait ça que les règles du Québec soient harmonisées avec celles du fédéral pour qu'au moins que les contribuables québécois aient les mêmes règles que dans les autres provinces comme telles mais ça on ne sait pas ce qui s'en vient et je sais que la FRAC est très à surveiller ça de près pour s'assurer que les mesures vont être vont accorder assez de souplesse pour ne pas nuire aux transferts et permettre quand même des transferts progressifs de façon harmonieuse dans plusieurs situations où les gens sont plus hésitants à cause des règles du Québec alors voilà ça termine ma présentation je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat j'avais retiré mon partage d'écran merci merci beaucoup à vous deux de nous avoir rendu un peu plus clair ce sujet-là qui peut on va se le dire être très 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 complexe je pense que vos exemples M. Saint-Roch étaient très pertinents pour bien nous faire comprendre effectivement on aurait encore trois quatre minutes pour quelques questions donc Hugues je te laisse la parole oui on a une première question si le parent détient la terre en son nom personnel et n'est pas incorporé est-ce qu'il doit absolument s'incorporer pour bénéficier de cette stratégie ou c'est aussi possible sans compagnie en fait le parent s'il vendait sa terre à son enfant directement peut profiter de sa déduction pour gain de capital sur la vente de la terre et puis l'enfant lui donc s'il achète la terre doit se trouver du financement le problème c'est toujours d'où vient l'argent qui va servir à payer le parent si l'enfant a des revenus qui proviennent d'une compagnie quand il sort l'argent de la compagnie il y a toujours un impôt potentiel sur les retraits qu'il va faire soit du salaire ou du dividende mais pour le parent comme tel de vendre la terre soit à une compagnie ou à son enfant ça ne nuit pas pour qu'il puisse profiter de la déduction pour gain de capital en fait l'idée de vendre dans une compagnie c'est de trouver une façon de financer le remboursement sans qu'il y ait d'impôts à supporter pour l'enfant comme tel une autre question est-ce que les sept règles s'appliquent seulement à un parent et son enfant ou ça peut s'appliquer à d'autres membres de la famille comme un oncle à son neveu en fait les sept règles s'appliquent dans des situations on dit qu'il y a un lien de dépendance entre l'acheteur et le vendeur au niveau fédéral c'est clairement la loi prévoit que des parents ou grands-parents qui vendent à une compagnie de leur enfant ou de leur petit enfant tandis qu'au Québec la transaction peut se faire entre des personnes on dit liens de dépendance donc il faut voir le lien la relation mettons un oncle avec un neveu dans la loi de l'impôt c'est pas des personnes qui officiellement ont un lien comme tel il faut que tu regardes dans les faits comment ils agissent entre eux pour voir est-ce qu'ils agissent de façon indépendante ou pas et là si si c'est un cas où il y a juste de façon il y a juste de concert c'est l'expression consacrée il pourrait y avoir un lien de dépendance comme tel entre le parent le problème qu'on va avoir c'est une transaction un oncle et un neveu si on veut profiter des règles du Québec c'est pas un problème c'est qu'on va avoir on va avoir peut-être un problème au niveau fédéral où la règle s'applique seulement entre parents et enfants quand ça marche d'un bord ça marche peut-être pas de l'autre côté non plus c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait une harmonisation des règles avec les deux lois parce que là quand ça va d'un côté ça va pas nécessairement de l'autre on voulait revenir sur l'exemple du début pourquoi il ne reste que 600 000 aux parents dans votre exemple ne profite-t-il pas de la EGP et conserve leur 1 million dans l'exemple tout à l'heure quand je disais que le parent vendait à une compagnie c'était avant la règle avant que le C208 soit adopté ou les règles de transfert soit adopté donc quand le parent vendait à une compagnie qui appartenait à ses enfants la règle était que le montant le profit qui était réalisé n'était plus considéré comme un gain capital qui avait droit à l'exemption mais plutôt comme un dividende une distribution de profit à partir de la compagnie c'est pour ça qu'il y avait un impôt qui s'appliquait sur le dividende qui correspondait à peu près à 40% du montant du profit qui était fait donc dans l'exemple que je donnais on avait un million de prix de vente qui correspondait au profit bien 40% de ce montant-là devenait un impôt sur un dividende imposable c'est pour ça qu'il restait seulement 600 000 aux parents dans cet exemple-là maintenant avec les lois qui ont changé il est possible dans le fond d'éviter cet impôt-là si on rencontre les critères merci beaucoup à vous deux pour ces explications très très claires on voit que ça a suscité aussi de bonnes questions donc merci pour vos questions je vous rappelle qu'il est toujours possible d'écrire vos questions par courriel à vendredi.horticole à commercial mapac.gouv.qc.ca et il sera important de spécifier le nom du conférencier à qui vous vous adressez il va se faire un plaisir de vous répondre plus tard donc merci encore M. Saint-Roch Mme Bissonnette Hugues pour ta participation on fait une courte pause de cinq minutes pour permettre à nos prochains conférenciers de s'installer et on vous revient à 11h05 avec notre dernière conférence qui va être très très intéressante merci pour clore cet avant-midi fort intéressant nous avons un duo de conférencières très dynamique je vous demande mesdames d'ouvrir votre caméra et votre micro pendant que j'ai le bonheur de vous présenter donc pour débuter nous aurons Audrey Boshman qui a pris la relève de l'entreprise à Saint-Sébastien en Montérégie il y a plus de dix ans adaptation des méthodes culturelles innovation technologique sont quelques exemples des changements implantés sur l'entreprise toute la mise en place de ces grands chantiers comporte des défis la communication entre autres qui instaure une confiance mutuelle entre les actionnaires est essentielle en effet à toutes les étapes se serrer les coudes et exprimer le fond de la pensée de chacun dans le respect est le secret de la réussite de l'entreprise de son côté madame Martine Deschamps les conseille depuis le début du transfert forte de trois diplômes dans le domaine et d'une longue feuille de route comme spécialiste de la dynamique des entreprises familiales elle agit depuis de nombreuses années comme conférencière conseillère et formatrice en intervenant auprès de toutes les générations sur de multiples enjeux de la transition et de la continuité des PME agricoles Rome ne s'est pas construit en un jour et c'est la même chose avec un transfert d'entreprise il faut y penser s'informer en jaser se protéger légalement et aussi prévoir l'avenir toutes ces actions touchent différents éléments de la planification du transfert d'une entreprise dont il faut tenir compte ces éléments au nombre de cinq seront expliqués sommairement au cours de cette conférence donnée par une spécialiste du transfert d'entreprise et une relève qui les a tous vécues que l'on soit de la génération précédente ou de celle des repreneurs ces pistes de réflexion vous aideront à joindre cette aventure qu'est le transfert d'une entreprise avec assurance mesdames je vous cède la parole pour les prochaines minutes et j'ai bien hâte de vous entendre merci bonjour bonjour à tous bonjour Audrey bonjour alors on est très heureuse d'être là pour vous partager nos petits secrets nos petits trucs merci pour cette belle introduction merci pour l'invitation au MAPAC aussi on est contentes de partager notre vécu alors merci Audrey d'avoir accepté l'invitation Audrey tu veux dire quelques mots avant que je parte en partage d'écran ou ça va? on peut démarrer allons-y c'est bon excellent alors allons-y alors écoutez on part en partage d'écran parce qu'on vous a présenté quelques diapos on prend soin des visuels les gens qui sont visuels les gens qui sont auditifs donc on vous présente en toute simplicité un document qui va vous aider à nous suivre dans nos pensées alors vous allez avoir le point de vue de la conseillère sur ces incontournables d'un processus de transfert puis en même temps ce qui est le fun c'est que vous allez entendre quelqu'un qui est passé à travers donc voilà ce qu'on vous propose alors écoutez oui vous avez entendu quelques mots sur Audrey Audrey je te laisse te présenter dis-nous d'où tu viens parfait dans le fond moi je reprends l'entreprise avec mon mari de la ferme de grande culture de mes parents on est la troisième génération sur cette entreprise-là donc on a 500 hectares en grande culture principalement maïs, soya, blé et un centre de grains de 15 000 tonnes d'entreposage donc ça fait 11 ans qu'on a entamé le processus de transfert et puis la valeur familiale je dirais qui chapeaude vraiment le transfert c'est l'innovation on est très concentré je vous dirais sur l'efficacité de nos actions puis sur le rendement de la plante puis pour y arriver on mise vraiment sur les pratiques agricoles éco-responsables donc tout ce qui est santé, conservation des sols rotation des cultures permaculture et c'est par cette vision-là finalement qu'on a même décidé de démarrer la boîte VAM qui est vraiment un démarrage à côté mais qui est quand même soutenu par le transfert agricole c'est-à-dire que mes parents sont quand même impliqués puis prennent part aussi à des décisions dans cette entreprise-là et puis voilà donc c'est des fleurs coupées en abonnement puis qui sont aussi disponibles dans des grandes surfaces par exemple comme dans certains métro plus ou à la ferme Guyon par exemple et puis on a une boîte de légumes aussi en abonnement notre formule est un petit peu originale on s'est concentré beaucoup sur le marketing entre autres pour la commercialisation de ce nouveau produit-là et voilà donc au niveau du transfert je vous dirais que c'est pas mal complet pour notre histoire parce qu'on a un démarrage et vraiment un transfert d'une entreprise existante au courant de ces 11 ans d'expérience-là finalement super et puis pour y avoir goûté cet été aux légumes qui se trouvaient dans la boîte VAM on se disait à la maison ah c'est ça que ça goûte des bons légumes qui ont pas fait des milliers de kilomètres en transport alors merci Audrey alors pour ma part en introduction vous avez entendu effectivement que j'ai fait le choix il y a quelques années après 20 ans en entreprise à des postes de gestion de ressources humaines à coacher des clients internes des gens de département qui avaient à vivre leur transfert au sein de l'entreprise parce que dans les dernières années où j'ai travaillé c'est ce que j'ai fait j'ai aidé des cadres chez mes employeurs à transférer leurs postes donc le transfert psychosocial tout l'aspect humain mais ça fait longtemps que depuis 98 que je navigue à l'intérieur de ça puis quand j'ai commencé à enseigner à l'AEC en gestion d'entreprise agricole bien j'ai été mise en contact avec des agriculteurs et c'est là que j'ai commencé à faire des transferts de fermes et coup de foudre pour ces agriculteurs agricultrices qui de génération en génération poursuivent l'entreprise familiale on voit de plus en plus sachons de transferts non familiaux alors maintenant on fait mon équipe et moi on fait à la fois du transfert familial et non familial alors oui pour le MAPAC ça fait plusieurs années que je donne la formation donc je me forme de façon continue pour avoir les meilleurs outils les meilleures approches pour aider les agriculteurs et les agricultrices à vivre et leur relève à vivre de façon douce sereine et harmonieuse leur transfert donc je suis allée suivre différentes formations pour vraiment me spécialiser puis il y a des gens qui sont venus se coller aussi à mon équipe ça fait 18 ans que j'ai fondé mon entreprise puis on est maintenant une équipe multidisciplinaire on a une spécialiste du diagnostic pré-transfert Laurence en communication aussi Laurence avec son programme communication zéro déchet on a Christiane qui s'occupe des entrepreneurs qui ont parfois ce sont des génies créatifs qui parfois ont des difficultés d'organisation de planification alors on les aide à s'organiser donc c'est vraiment une approche psychosociale très complète puis trouver aussi qui est la personne source en ce moment dans l'entreprise ça c'est vraiment une approche très différente de voir comment se vivent la vision et l'organisation l'ordre à l'intérieur des entreprises et j'ai le bonheur depuis deux ans de contribuer aux bulletins des agriculteurs avec des chroniques en toute simplicité sur le transfert et en 2017 j'ai réalisé mon rêve j'ai mis tout ce que j'avais vécu puis même vivre la retraite qu'a vécu mon père ça n'a pas été quelque chose de facile même s'il en parlait depuis longtemps puis disait j'ai hâte de être à la retraite on en a-tu entendu parler à la maison de sa retraite et quand il est tombé à la retraite justement il est tombé alors donc de toutes ces expériences-là et mes formations j'ai décidé aussi d'écrire en 2017 un livre sur le transfert le volet humain bien sûr du transfert alors aujourd'hui ce qu'on vous a préparé on avait quoi comme intention on se posait la question Audrey qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut amener aux gens qui nous écouteront ce matin bien c'est vraiment de vous exposer plus simplement possible plus clairement possible les aspects importants puis ce qui est très intéressant c'est de coller ça tout de suite à du vécu avec Audrey qui va ajouter des éléments à ce que je vais vous présenter on l'a dit en introduction sont au nombre de cinq alors on veut vous donner de l'espoir parce qu'il y en a qui disent des fois oh mon dieu c'est une montagne un transfert d'entreprise bien Rome ne s'est pas construite en un jour il faut prendre ce qu'il y a à faire et le quoi donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui le quoi bien ce quoi-là les cinq éléments qu'on va vous montrer bien il faut les transposer en plan d'action c'est-à-dire en plan de transfert mais avant de passer au comment il faut vraiment prendre conscience de tout ce qu'il faut orchestrer pour que le transfert se passe bien on commence tout de suite avec le premier élément bien d'abord on va vous montrer une petite photo bien on vous montre déjà une photo d'un tableau de bord de voiture les cinq éléments qu'on vous montre bien c'est comme quand on conduit une voiture il faut les avoir à l'oeil régulièrement est-ce qu'on va manquer d'essence est-ce qu'on va manquer d'énergie ah le transfert je t'ai soufflé j'en peux plus ok on regarde le volet humain qu'est-ce qui se passe le volet organisationnel peut-être aussi donc avant pendant le transfert il faut regarder notre tableau de bord et dire est-ce qu'on a une bonne vitesse de croisière puis si on ralentit un peu qu'est-ce qui se passe c'est-tu normal ou c'est pas normal alors donc commençons par une vue d'ensemble de ces cinq volets dont on va vous parler puis on va toujours vous présenter premièrement le point de vue de la conseillère sur ces éléments-là puis tout de suite Audrey de son côté va ajouter des choses évidemment il faut penser à tout l'aspect organisationnel on va vous donner les détails dans quelques minutes de ce qu'il y a à l'intérieur de ça d'abord est-ce qu'il y a une entreprise à transférer première question dont il faut se poser puis il y a d'autres éléments aussi qu'on va vous présenter donc au niveau de l'entreprise sa structure organisationnelle pas nécessairement sa structure légale on voit ça un peu plus loin mais qu'est-ce qu'il y a là en ce moment et est-ce que c'est transférable bien sûr le volet humain puis on on est plusieurs au Québec spécialisés dans tout ce qui est relations humaines puis accompagner les c'est complexe un être humain très très complexe même quand on fait le profil psychométrique de quelqu'un je leur dis tout le temps on n'a pas une photo de toi à 100% c'est impossible c'est trop complexe un être humain donc il y a plusieurs éléments dont il faut être conscient parce qu'ils ont un impact important sur le transfert ça peut être parfois un petit volet humain tout simple qui fait éclater un beau projet de transfert on voit ça régulièrement donc à quoi on fait allusion quand on parle du volet humain on va vous montrer ça bien sûr arrive l'argent à un moment donné puis il faut je pense de plus en plus parler d'argent avec facilité c'est encore un sujet tabou alors il y a plusieurs éléments à l'intérieur du volet financier il y a évidemment la santé financière de l'entreprise à transférer mais il faut aussi parler d'argent puis on a encore de la difficulté avec ce sujet-là et collé au volet financier bien sûr il y a le volet fiscal quand on regarde la facture à payer s'il y a arrivé un décès subi d'un décès dans l'aventure est-ce qu'on a ce qu'il faut payer la facture fiscale comment on est structuré et bien sûr de suivre les lois et les nouvelles lois on le sait vous l'avez vu ce matin aussi il y a des nouvelles dispositions donc il faut vraiment être au parfum de ça puis écrire des scénarios de transfert puis regarder toujours l'impact fiscal de chacun des scénarios parce qu'il n'y a pas juste un scénario de transfert il peut y en avoir plusieurs puis ensemble en équipe après ça les acteurs du transfert décident lequel des scénarios est le plus viable et souhaitable en termes de valeur humaine aussi pas juste de valeur monétaire pas juste à cause du paysage fiscal mais aussi qu'est-ce qu'on veut nous comme famille en affaires ou dans les cas de transfert non familial comme équipe de transfert qu'est-ce qu'on veut comment on veut se réaliser dans ce projet et finalement bien sûr il faut ficeler tout ça on discute on discute depuis des mois des années bien souvent et là à un moment donné il faut mettre ça par écrit tout ce qu'on a discuté il faut que ce soit colligé bien tenu et il faut que ça forge les documents légaux parce que ça reflète les valeurs humaines des individus qu'ils ont exprimés au cours des cinq des quatre premières étapes on les a montrés dans l'ordre idéal souvent un transfert va commencer un petit peu à l'envers on va commencer souvent les entrepreneurs vont s'adresser à leur comptable ou à leur fiscaliste quand ils commencent à penser au transfert pas mauvais c'est correct mais ce n'est pas suffisant on a vu malheureusement des situations où le plan le montage financier légal et fiscal était absolument très bien fait merveilleusement bien orchestré et c'est un petit élément qui nous semble bien banal bien souvent qui vient du volet humain qui fait éclater tout ça donc aujourd'hui on va vous donner de l'espoir comment tout faire pour que ça se passe bien alors commençons avec le premier volet organisationnel donc le point de vue de la conseillère ce sur quoi j'allume mes clients c'est évidemment la première question je vous la disais tantôt premièrement il faut dire est-ce qu'il y a une entreprise à transférer ce qu'il y a une entreprise est-ce qu'on est dans un marché porteur quelle est la situation légale de notre environnement l'environnement externe l'environnement interne sont à regarder donc c'est une première question quand même importante à se poser et il faut ensuite regarder l'état de la situation des différentes ressources dans l'entreprise est-ce qu'elles sont optimales en ce moment qu'est-ce qu'on a comme ressources matérielles est-ce qu'on a deux silos qui sont sous le point de tomber alors parfois il y a des considérations de ressources matérielles qui sont très importantes dans le projet puis on se dit ça vaut-tu la peine qu'on continue les discussions de transfert bien sûr il y a tout l'aspect financier et les ressources humaines aussi évidemment puis on sait qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre depuis un bout de temps mais là ça s'est accentué alors quel est le portrait de ces trois ressources en ce moment comment on se sent par rapport à ça au niveau organisationnel aussi il faut se demander au niveau de la gouvernance comment est géré l'entreprise en ce moment on a-tu un petit comité de gestion puis vous savez il y a des fois des personnes qui nous disent ouais mais nous on est une très petite entreprise on n'a pas besoin de ces comités-là mais des fois sans s'en apercevoir vous en avez déjà installé un et c'est important de le rendre plus formel donc la gouvernance un projet de transfert c'est une affaire de gouvernance parce que la gouvernance va changer les décideurs vont changer la vision va changer donc des fois ça nous prend un bon conseil de famille une fois par six semaines une fois par mois juste pour se redéposer comme famille comment on va comment se passe la grossesse de la relève ou de la belle-fille juste se reconnecter comme humain c'est important donc est-ce qu'on a ces instances-là ça peut être un conseil il y en a qui appellent ça un conseil d'administration ça peut être un comité consultatif ou un petit comité de gestion on n'a pas besoin d'avoir tous ces conseils ou comités on s'entend mais il faut choisir ce qui est nécessaire ce qui est utile au stade au cycle de vie de l'entreprise et du transfert qui s'en vient il faut parler aussi des conjoints des conjointes des enfants qui reprennent l'entreprise mais aussi des enfants qui ne reprennent pas l'entreprise des fois on a un conjoint ou une conjointe d'un enfant qui ne reprend pas puis qui a une expertise bien pointue puis qui semble intéressée alors quels sont les critères d'entrée des conjoints des conjointes ou des enfants parfois il y a des enfants qui ont dit non au transfert de ferme puis 4-5 ans après disent écoute ma carrière a changé ma vision de la vie a changé est-ce que je peux m'intégrer alors quels sont les critères d'entrée moi je suis très 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 j'insiste beaucoup sur ces éléments-là parce que souvent je trouve que juste d'avoir le nom de famille ça semble être suffisant pour entrer dans l'entreprise et moi je dis hum ça prend plus que ça c'est pas un bon départ mais ça prend plus que ça alors qu'est-ce qu'on va demander comme feuille de route comme comportement comme attitude auprès de repreneurs potentiels avant de les faire rentrer dans dans l'équipe actuelle donc quels sont ces critères-là est-ce qu'ils pourront parfois pour les les conjoints conjointes on voit des postures très différentes auprès des des propriétaires il y en a pour qui l'actionnariat ne sera jamais possible pour les conjoints ou conjointes il y en a pour qui il y a une ouverture à ce sujet-là donc il faut parler de ça avant qu'on se pointe avant que se pointe une situation comme l'ajout d'un autre enfant ou d'un conjoint ou d'un cousin cousine donc ça c'est des sujets délicats c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à parler de ça et évidemment nous on a une approche bien particulière qui est la source globale dans toutes les entreprises il y a des sources des gens qui ça n'a rien à voir avec le titre qu'ils ont avec le diplôme qu'ils ont on a de ces gens qui sont connectés qui ont cette intuition qui savent ce qui est bon et moins bon pour l'entreprise et est-ce qu'on sait qu'il est on a fait cet exercice-là que la famille va de membres ça a été vraiment très intéressant de voir le questionnement des membres de la famille et d'arriver à l'unité à l'unisson à dire on pense que ça a été cette personne-là et que maintenant c'est rendu cette personne alors moi je m'arrête là-dessus de mon point de vue j'aurais bien d'autres choses à vous dire mais je voulais vraiment laisser parler Audrey Audrey le volet organisationnel comment t'as vécu ça et comment qu'est-ce que t'as le goût de transférer comme information à notre auditoire oui bien la première chose moi que je voulais dire c'est qu'on présente le plan c'est un plan de transfert de manière c'est cinq belles étapes parce qu'il faut comprendre vraiment c'est que c'est super interconnecté vous allez le voir beaucoup dans mes interventions bon on va sauter des fois même dans l'humain on va sauter un petit peu au fiscal ou un petit peu au financier parce que tout ça est une une suite dans le fond qui s'enchaîne et est un tout carrément et puis il faut y aller bien sûr il y a un plan qu'on se dirige vers quelque chose mais c'est un processus et puis moi je vais témoigner de comment ça s'est passé chez nous puis de mon expérience même des fois des expériences d'amis qui ont cheminé aussi avec moi ou à côté de moi dans une autre entreprise mais ce qu'il faut éviter de faire je pense aussi avec cette conférence-là c'est de se dire de tomber dans un piège tu sais carrément de dire voici le plan qu'il faut suivre il faut comprendre que chaque transfert est super vivant puis unique comme l'entreprise est unique puis comme les personnes à l'intérieur le sont ça fait que ça pour moi c'était juste bien important de le nommer parce que la partie que Martine décrit c'est effectivement exactement les belles étapes par lesquelles il faut passer mais ce que moi je décris c'est un petit peu plus interconnecté et mélangé là de par le fait que c'est notre propre histoire là finalement voilà au niveau organisationnel quand on rentre dans un transfert on rentre dans une zone de changement et puis pour bien le traverser ça prend beaucoup d'écoute et je dirais même jusqu'à de la compassion c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire parce que les gens vont exprimer des points de vue qui sont pas les nôtres pas notre façon de voir les choses pas notre vision d'entreprise actuelle ou future puis c'est déstabilisant généralement quand on est bien impliqué dans quelque chose bien ça nous parle on est émotivement impliqué parce qu'on est passionné et puis là vient la compréhension et la compassion ça prend des outils puis Martine est là pour nous aider de manière très simple dire voici votre profil psychométrique voici ce que chacun de vous fait prenez le temps d'écrire vos tâches par jour vos tâches par semaine vos tâches par mois puis vos tâches annuelles il y a plusieurs travails comme ça que Martine nous demande de faire qui au départ parce que ça vient de la deuxième rencontre à peu près avec Martine on peut dire mon Dieu ça peut être lourd c'est beaucoup de travail est-ce que ça va valoir la peine c'est un gros investissement en temps, en argent il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent presser mais l'utilité de ces outils-là écoute est indéniable et on s'en sert encore de cette deuxième rencontre-là avec Martine au bout d'11 ans donc c'est pour vous dire à quel point les outils qu'elle nous donne nous aident et il va nous permettre de séparer un peu l'émotivité face à certaines questions pour mieux comprendre le point de vue des autres par le profil psychométrique où je veux en venir c'est que dans le fond on dit au niveau de la personnalité Audrey est comme ça par exemple elle a besoin de beaucoup de défis puis Vincent lui, son mari il a besoin de sécurité fait que si jamais dans trois ans on a un enjeu puis on n'est pas capable de descendre l'émotivité par rapport par exemple à ce conflit-là ou à une décision qu'elle a à prendre bien Martine peut venir nous voir sortir le profil psychométrique et très rapidement dire écoutez ce qui est enjeu c'est que vous voyez ça de ces deux manières-là donc essaie de te mettre dans les culottes avec Vincent puis toi essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête à Audrey puis on va se rencontrer puis on va être capable facilement de séparer l'émotion de comprendre de décortiquer puis d'avancer donc Martine nous permet de donner des outils vraiment dans les relations d'affaires et dans les relations interpersonnelles quand c'est des transferts de famille bien entendu quand on a un transfert bien la vision va changer parce que les personnes vont changer mais aussi sans que les jeunes disent on arrive avec une nouvelle vision les parents aussi les sédants peuvent changer de vision évoluer de vision avec la relève je ne parle pas d'une décision claire la rotation des cultures on y croyait beaucoup mais mon père aussi mais ce qui est intéressant à évoluer en groupe c'est que souvent les sédants qu'ils soient affiliés ou pas d'ailleurs par la famille ont souvent 40 50 ans d'expérience 30 ans d'expérience ça fait 30 fois qu'ils font le tour d'une année complète ils ont vu les schémas météo ils ont vu les schémas boursiers plein de choses et puis nous comme relève on a beau avoir d'expérience peut-être même plus d'études qu'eux autres mais on n'a vraiment pas l'expérience qu'ils ont et puis c'est riche d'évoluer avec eux donc voilà ce qu'on a réalisé nous autres rapidement en arrivant c'était des rotations de cultures beaucoup d'engrais verts on a maximisé nos intrants organiques pour minimiser tout ce qui était minéral on a mis sur la santé des sols sur tous les plans on a travaillé un petit peu le double drainage dans les zones qui étaient nécessaires on a misé sur le centre de grain c'était une manière stratégique dans le fond de grandir l'entreprise parce qu'en grande culture dans le fond l'option c'était oui on peut faire plus donc double drainage grandir par l'intérieur ou on peut acheter d'autres terres dans le contexte actuel on a décidé de développer plus un niveau un petit peu plus commercial pour développer de la liquidité qui un jour peut-être se transformera en investissement foncier mais dans un autre temps finalement parce que chaque chose en son temps dans l'entreprise une des choses principales qui a changé c'est l'équipe donc on était quatre carrément dans le fond à la direction de l'entreprise les deux cédants les deux relèves un employé peut-être un sixième à temps partiel maintenant on est vraiment 15 à temps plein donc ça ça change tout et au niveau humain et au niveau organisationnel et il faut bien s'y préparer également pour plein de raisons on a aussi pris le virage de la proximité du marché puis de produire de la nourriture pour notre communauté avec la bois de vame la bois de vitamines amours et minéraux c'est important d'avoir un processus de résolution de conflit nous autres à la base c'est un petit peu pour ça qu'on avait approché Martine on s'était dit on veut sauver vraiment l'ambiance familiale les relations que j'ai avec mes soeurs mes parents les petits-enfants on veut les voir on ne veut pas que ça crée de dissidents dans la famille la relève au contraire on veut que ça soit quelque chose qui nous unisse puis qui fait que tout le monde peut être fier que l'entreprise continue finalement au sein de la même famille donc voilà avec Martine ça nous a permis de faire ça puis quand on entre au tout début d'un transfert je pense que ce qu'on sous-estime souvent c'est qu'on regarde l'entreprise puis on dit bon qu'est-ce qu'il a à transférer et comment qu'on va le faire mais on oublie souvent d'évaluer en tant que relève ou décédant bien à la base on est un maire à un père on est des soeurs par rapport aux autres on va être un patron pour certains on va être un superviseur pour d'autres on va être un membre de l'équipe pour d'autres on peut être c'est ça un gendre puis tout ça donc on a plusieurs chapeaux personnels et corporatifs qui nous est joints c'est important d'être à l'aise dans toutes les sphères de notre vie avec les changements organisationnels qu'on propose et c'est vraiment sous-estimé je pense que ça fait partie du point principal tantôt quand Martine disait quand on fait un transfert bien planifié même si tout est parfaitement piscelé il y a des petites choses des roches dans nos souliers qui fait que finalement ça ne se concrétise pas c'est exactement le genre de besoin ou d'envie de réalisation personnelle qui peut être mis de côté qui fait que ça ne fonctionne pas à long terme parce qu'on ne s'y retrouve pas comme personne merci Audrey alors je n'avais pas réalisé que j'avais fermé mon micro pas qu'il y ait de bruit ambiant alors voilà merci Audrey donc on poursuit avec l'autre avec l'autre volet si ma page veut bien s'en aller et voilà on laisse la place à l'autre page donc maintenant on entre dans le volet humain on en a déjà parlé on va juste rapidement passer à travers sort des éléments même si pas trop rapidement parce que c'est un élément écoutez il y a de plus en plus de comptables et de fiscalistes qui disent que l'élément humain est très important eux souhaitent qu'on ait fait ce ménage-là de ce qu'il y a dans le baluchon chaque famille puis souvent on voit que de génération en génération on transporte parfois des maladies des secrets des difficultés relationnelles et puis il faut juste être conscient de ça on amène une certaine conscience par rapport à ça et c'est important que ce qu'il y a dans le baluchon d'une famille par exemple soit nommé et qu'on puisse le gérer de façon responsable humaine et dans le respect avec de l'empathie donc on va vérifier au début du mandat est-ce qu'il existe un climat de confiance entre eux si oui pourquoi qu'est-ce qui fait qu'ils se font confiance sinon qu'est-ce qui fait que la confiance n'est pas optimale alors d'un côté ou de l'autre c'est important d'analyser c'est très intéressant d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur de la relation est-ce que est-ce que les repreneurs savent comment se sentent les sédants de ces temps-ci je leur dis des fois avez-vous demandé récemment aux sédants comment ils se sentent comment ça va et même chose pour les sédants avez-vous demandé à vos repreneurs s'ils trouvent ça lourd s'ils trouvent que leur liste de tâches commence à être volumineuse donc est-ce qu'on se parle est-ce qu'on se demande comment ça va et évidemment c'est important aussi qu'on puisse quand ça va bien ce que j'ai constaté c'est que souvent c'est qu'il y a un équilibre bon l'équilibre parfait s'il vous plaît arrêtez de chercher ça l'équilibre travail famille arrêtez ça n'existe pas nous sommes jamais en équilibre il y a toujours un petit peu trop de ceci dans notre vie puis pas assez de cela n'est-ce pas on est rarement en équilibre en tout cas quand on les prenait de photos parce que c'est historique il faut chercher je pense un équilibre raisonnable dans notre vie de famille notre vie professionnelle si par exemple on sait ce qui s'en vient dans le transfert et que ça va nous enlever des heures de plaisir avec la famille je pense qu'il faut en parler au conjoint puis même mettre les enfants dépendamment de leur âge mettre les enfants en contribution dire là maman ou papa dans le transfert il arrive une période de l'année où on va être très très occupé qu'est-ce que vous auriez dû prendre comme tâche pour nous aider à vivre cette période-là occupée donc cherchons un équilibre raisonnable en mettant les gens autour de nous dans le loop en ne creusant pas un fossé avec le reste de la famille donc la recherche de l'équilibre parfait on oublie ça la relève est-ce qu'elle a un bon bilan de ses compétences et là Audrey en a parlé de l'outil psychométrique comment on s'en sert et on s'en resserre oui pour répondre à la question de Martin sur le chat oui effectivement c'est pas obligatoire on le propose on dit voici ce que ça peut vous amener voulez-vous parler à des clients qui l'ont vécu et puis voilà on fait ce bilan de compétences puis il faut que ça il faut ce qui suit dans un plan de développement aussi c'est bien de voir quelles sont les forces quelles sont les choses à faire attention mais il faut aussi se développer comme repreneur et ça c'est et le formateur formatrice numéro un dans la liste c'est bien souvent le cédant ou la cédante alors qu'est-ce qu'on voit aussi à l'intérieur du volet humain est-ce que le rôle est clair compte tenu de la vision est-ce qu'on suit la vision de la source globale de l'entreprise ça c'est important de spécifier on suit la vision de qui en ce moment juste qu'on soit clair parfois il y a des conflits latents parce que les parents pensent qu'on suit encore leur vision alors que les repreneurs sont en train d'installer leur vision donc forcément c'est voué à un petit chaos on ne peut pas suivre trois quatre visions de sources différentes il faut s'aligner donc il faut en parler est-ce que les parents cédant au niveau humain est-ce qu'ils ont des activités à l'extérieur de l'entreprise on va regarder ça avec des outils on va leur poser des petites questions on va leur faire faire des petits exercices ils ont-ils des projets intéressants comment ils veulent se retirer de l'entreprise progressivement très progressivement ou très rapidement alors dépendamment de leur situation de santé souvent ça vient conditionner la vitesse le rythme qu'ils souhaitent et ça c'est important que les repreneurs soient au courant du rythme qu'ils aimeraient suivre est-ce qu'ils associent leur statut social d'entrepreneur à succès à d'autres rôles donc est-ce que je suis quelqu'un à l'extérieur de mon entreprise ça c'est toute une question la question d'identité aussi là qui est très intéressante à questionner avec eux est-ce que les parents ou les sédants dans les cas de transfert non familial est-ce qu'ils ont le sentiment d'être obligés de transférer leur entreprise on pense souvent que c'est ça c'est ça il faut transférer nos enfants sont intéressés mais est-ce que c'est la bonne chose pour eux c'est-tu la bonne chose pour nous est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme entrepreneur ça semble bizarre comme question mais elle est fondamentale quand on est on se sent obligé de faire quelque chose en apparence ça va bien mais ça ça repoppe quelques années plus tard quand on s'est senti obligé de faire ça j'aurais dû suivre mon intuition puis proposer autre chose on aurait pu faire une vente prendre les valeurs qu'on récolte de ça puis partir autre chose on avait un rêve de part il est permis de rêver puis c'est le temps de rêver avant que le transfert soit ficelé et la fameuse question de justice et d'équité envers les autres enfants qui reprennent pas l'entreprise on en parle dans ce volet-là on va animer les conseils de famille élargi alors on a fait ça chez Audrey il y avait même un petit-fils des prédécessants un petit-fils d'André et Madeleine qui étaient là à peu près 12 ans à l'époque on a dit oui oui il peut venir s'asseoir à la table c'est bien quand ils sont jeunes les enfants on leur fait pas vivre un conseil de famille de 4 heures on s'entend mais c'était vraiment bien de le voir à la table écouter regarder il a vu c'est quoi une famille en affaire donc ça c'est intéressant aussi de voir comment on peut parler de l'équité de ces sujets plus délicats au sein d'un conseil de famille quand on voyait la gouvernance tantôt alors Audrey qu'est-ce que t'aimerais rajouter à ton vécu du volet humain bien que le volet humain je trouve que quand on s'en occupe bien ça fait différence dans le fond c'est ça qui fait qu'on roule en cadillac dans le transfert c'est ce qui fait que tantôt on disait ça a l'air d'une montagne mais c'est ce qui fait qu'on la traverse facilement puis avec sérénité c'est un peu comme dire si on aborde bien le conseil d'administration par exemple ce qui est cédant et relève bien on est carrément en 4x4 parce qu'on est 4 personnes pour se sortir de n'importe quelle situation c'est sûr qu'au début quand on n'en a pas nécessairement de besoin ou l'entreprise va bien le plan se déroule bien bien on n'a pas besoin de rouler sur le 4x4 tout le temps ça peut demander plus d'essence puis un peu plus d'énergie c'est pas nécessairement non plus naturel de se consulter sur certaines choses mais quand on prend la peine de le mettre en place justement quand tout va bien quand ça va moins bien quand il arrive quelque chose une tension ou carrément un problème bien là on a 4 pattes pour se sortir de ce trou de boîte puis ça sort pas mal mieux et puis j'irais même tu sais jusqu'à dire on dit que la santé mentale des agriculteurs des fois c'est pas facile parce que bon toutes nos sphères sont imbriquées carrément dans l'entreprise bien ça peut aider la santé mentale des membres de l'équipe carrément de se tenir puis de serrer les coudes ça fait toute la différence le volet humain pour nous c'est important de prendre conscience qu'on est différents l'entreprise est différente comme j'ai dit puis ça va affecter notre prise de décision fait que tout il faut aborder le sujet de dire quelle sera la piscine quels sont les contours de ma piscine à moi dans lesquels je vais pouvoir prendre mes propres décisions quelles décisions vont rester dans la cour décédant et quelles sont les décisions où c'est des airs communes puis on doit obligatoirement s'en parler puis je pense que c'est même sain au-delà de ça de dire on va se mettre dans nos horaires respectifs des moments chez nous ça a été des dîners des dîners ensemble où on dit écoute on dîne ensemble c'est pas un rendez-vous d'affaires mais au moins on va avoir l'opportunité de parler de notre journée pour comme je disais mettre en place l'espèce de cohésion puis d'échange pour quand on va en avoir de besoin que ce soit impliqué puis pour nous ça fait toute la différence du monde c'est sûr que quand on prend des décisions ensemble ça prend un consensus pour éviter je vous l'avais dit de ne pas faire ça de même vous l'avez fait pareil ou vous m'avez convaincu de faire telle affaire j'aurais jamais dû embarquer là-dedans c'est important quand on prend la relève de l'entreprise ou quand on la cède de dire maintenant on est quatre à prendre une décision c'est ce qu'on a choisi ce qui est dans notre cas donc c'est comme si c'était une et seule personne quand on sort du conseil d'administration qu'on a dit oui c'est oui pour toutes les parties c'est pas la faute de quelqu'un puis c'est pas quelqu'un qui a convaincu l'autre puis en cas d'une erreur bien ça s'adonne que c'est formateur puis c'est le fun que les cédants fassent fassent part de leur expérience pourquoi eux autres l'avaient peut-être vu un petit peu plus souvenir puis nous avaient donné certains indicateurs par exemple sans faire la leçon ou quel genre de gestion de risque qu'on peut mettre par rapport à ça maintenant pour plus que ça se reproduise par exemple et puis quand on grandit ensemble pour le meilleur bien pour le pire bien souvent on évite le pire carrément c'est simple de même donc de l'aborder d'avance c'est essentiel et puis ce qui nous a vraiment aidé au niveau de porter le bon chapeau c'est le petit schéma qui vient d'apparaître qui va être présenté un petit peu plus tard mais c'est que quand on prend un transfert d'entreprise familiale bien il y a la famille il y a nous comme individus ce qu'on aime il y a l'entreprise tout ce qui est organisationnel financier etc qui touche à l'entreprise et puis il y a la partie de l'actionnariat et puis il y a des moments pour aborder chaque sujet et puis ça ça nous a vraiment aidé à préserver la santé je te dirais familiale puis le bonheur qu'on a d'être en famille parce qu'on a su préserver la famille de l'entreprise parce qu'on est tellement passionnés nous autres les sédants puis les relèves qu'on a le goût de parler de l'entreprise tout le temps mais tu as un souper avec la famille élargie si ce n'est pas le moment d'en parler puis c'est ce genre de tableau-là qui nous aide quand on le garde en tête de se dire on n'est pas dans le bon cercle en ce moment je peux confirmer que vous êtes des gens passionnés ça c'est clair et effectivement porter le bon chapeau c'est extrêmement important puis quand on arrivait avec des fois un petit blocage ou une petite question je disais ah ça appartient à quel système cette question-là système famille ou ça appartient à l'entreprise ou aux actionnaires c'est important cette histoire de chapeau les deux prochains volets on vous les présente ensemble parce qu'ils sont très très proches sont très connexes bon rapidement on en a parlé de santé financière les ressources financières ont l'air de quoi dans l'entreprise est-ce qu'on connaît les ratios ou de l'entreprise sa valeur marchande aussi est-ce qu'on l'avait fait faire récemment est-ce qu'on décide de faire faire ça par une ressource compétente à ce sujet-là une fois que le rapport arrive est-ce qu'on a un consensus sur les résultats ou bien si on ne s'entend pas sur l'évaluation qui a été faite ça c'est des choses importantes à valider est-ce qu'il y aura un gel évidemment c'est fortement recommandé pour avoir un portrait avant et après le transfert toute la planification fiscale avec les nouvelles lois les nouveaux règlements qui entrent il faut vraiment être à l'affût de ce qui est important à tenir en compte pour monter une structure financière qui se tient puis qui est légale évidemment c'est dans les relèves ils peuvent avoir aussi leur propre conseiller ou conseillère financier ou fiscal ça c'est important puis c'est pas c'est pas de dire je ne fais pas confiance à mes parents si je prends un conseiller puis la même chose du côté des parents c'est bien je pense que c'est bien de formaliser de professionnaliser le transfert surtout quand on est en famille ah c'est la famille c'est pas grave on n'a pas besoin de regarder tout ça oui là 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 c'est surtout important d'avoir des choses assez formelles quand c'est la famille surtout si on veut maintenir l'harmonie par la suite donc qui mandate un professionnel qui va faire ça on est-tu d'accord avec la feuille de route la compétence de cette personne-là donc on va regarder des sources de financement aussi qui va s'occuper de ce volet-là donc financier, fiscal on sait ça va nous prendre des professionnels Audrey comment vous avez vécu ça puis je suis obligée de te dire que dans le temps nous avons quelques minutes qu'il nous reste parce qu'on veut laisser la place pour les questions donc on va regarder quand même sommairement ce volet-là alors je te laisse je vais y aller Martine dans ce cas-là dans le fond la première étape du financier puis du fiscal c'est de connaître l'état financier de l'entreprise qu'on est en train de reprendre donc je pense qu'il n'y a pas de questions malaisantes surtout ce qui concerne la comptabilité puis les états financiers de l'entreprise quand on reprend il faut la connaître pas mal par coeur il faut que les aidants soient capables d'expliquer ou d'aller chercher les conseillers qui vont bien nous expliquer ce qui se passe c'est quoi la situation financière parce que c'est à partir de là qu'on peut faire des propositions puis envisager le futur faire des planifications donc c'est vraiment l'étape numéro un puis c'est avec les résultats financiers qu'on bâtit les résultats fiscaux de toute façon donc c'est ce qui découle éventuellement vers rencontrer le fiscaliste et puis de ça nous ce qui est très important puis ce qu'on retient c'est que la notion d'égalité puis la notion d'équité donc elle est égale entre chacun de ses enfants bien c'est dire on a 500 secteurs de terre on les divise en quatre puis être équitable c'est dire bon bien c'est la dernière de mes filles à prendre la relève par exemple ce qui est notre cas les trois autres ont 10 ans plus vieilles qu'elle ils ont chacun partie de leur entreprise puis il y en a un autre qui est dans la cuisine et puis elle a choisi de reprendre l'entreprise donc elle on y laisse les actifs qui ont rapport à l'entreprise et les autres on va trouver des systèmes avec le fiscaliste et les autres intervenants qui vont reconnaître à leur pleine valeur les enfants de la famille puis ils vont faire vraiment un sentiment d'équité envers le transfert donc ils auront autre chose et ce sera juste de cette manière-là mais pas forcément égale puis ça ça demande un grand travail humain et légal pour pouvoir tout expliquer ça puis que ça fasse un sentiment de sécurité avec les autres qui vivent le transfert de l'extérieur et les sédants et les transferts en cours qu'il arrive à quelconque problème donc c'est quand même quelque chose qui part des sédants je pense que c'est l'avoir des sédants à la base un transfert donc ça débute à ce niveau-là et puis rapidement il faut en discuter avec la relève puis par la suite on aborde l'extérieur c'est vraiment ça c'est en gros le financier et le fiscal et le légal c'est-à-dire la journée du mariage ou quelques jours avant le mariage on va prévoir comment on peut se divorcer éventuellement pendant qu'on s'aime beaucoup donc ça ira mieux si jamais ça arrive et puis dans ce cas-là on va carrément déliner tous les scénarios possibles et envisageables ce qui crée un grand sentiment de sécurité c'est une négociation c'est pas nécessairement facile à traverser c'est beaucoup de travail aussi c'est très demandant mais c'est ce qui fait qu'après ça on est en paix avec tout ça il ne faut pas se gêner pour poser des questions comprendre traiter les autres avec respect puis travailler avec des intervenants aussi qui acceptent que la relève qui n'ont pas 10 ans justement d'expérience en affaires ont le droit de poser des questions puis de bien comprendre absolument absolument et le dernier volet dont on veut vous parler et je ne sais pas pourquoi chaque fois que j'ai on ne bouge pas l'écran je n'arrive pas à changer la prochaine diapo alors excusez-moi on va finir par y arriver on va essayer deux boutons bien le dernier volet je vais commencer à en parler on le connaît c'est le volet légal alors donc c'est le volet où tout ce qui a été discuté depuis des mois ou des années va maintenant être mis dans un document ça ne veut vraiment pas changer mais ah ben oui voilà donc il faut décider aussi est-ce que tout le monde est à l'aise avec le notaire ou la notaire ou l'avocat qu'on a choisi ça c'est extrêmement important si on a un doute ou on a quelque chose il faut le sortir avant qu'on ait mandaté quelqu'un officiellement est-ce que l'entreprise en ce moment fait l'objet de poursuite judiciaire c'est une question en fait ce moment-là le choix des intervenants avec qui on travaille c'est le moment d'échanger et de trouver des pistes propices pour s'habituer à prendre des décisions ensemble ça commence déjà à ce moment-là ah oui absolument tout à fait tout à fait est-ce que la forme juridique actuelle de l'entreprise est ok pour passer à travers le transfert ou s'il faut regarder d'autres formes juridiques alors il y a des spécialistes pour ça évidemment c'est pas moi la spécialiste là-dedans je connais bien ce volet-là mais pas de là à donner des conseils donc il y a toute la question des testaments aussi du mandat en cas d'inaptitude il faut faire ça pendant que ça va bien comme disait Audrey on fait pas ça en catastrophe il faut le faire à l'avance donc voir est-ce que des documents légaux qui contiennent tout ce qu'on a discuté depuis le début du transfert soit créé puis évidemment l'importante convention entre actionnaires où il faut être bien conseillé sur son contenu alors voilà pour ces éléments-là maintenant Audrey rapidement sur ce volet-là comment vous avez vécu l'aspect plus formel et légal l'aspect légal en fait est venu quasiment vraiment comme la dernière étape parce que c'est un coup que le plan est vraiment fait c'est l'officialisation de tout ça donc ça officialise les décisions qu'on a prises ensemble mais aussi notre partie individue donc tout ce qui est succession par exemple puis ce qui nous reste comme personne donc c'est là qu'on divise un petit peu les deux mais c'est la partie très officielle de tout ça puis généralement où on transcrit les plans carrément mais moi ce que je voulais tu sais expliquer vraiment de ça là c'est qu'à la base une entreprise elle existe pour réaliser sa mission pas pour générer des revenus puis ici elle réalise bien sa mission elle va par la force des choses générer des revenus puis au niveau de l'humain de l'équipe bien on est chacun des personnes puis pour être bon en entreprise bien il faut avoir il faut se réaliser il faut être heureux il faut être bien il faut être capable d'inspirer aussi il faut être inspiré par les gens dans l'équipe puis c'est comme ça qu'on développe une passion puis c'est comme ça qu'on développe aussi carrément les valeurs monétaires donc il ne faut pas sous-estimer chacun des aspects qu'on vient de vous parler parce que c'est un tout et chacun des intervenants avec qui on travaille travaille de manière interconnectée Martine a énormément travaillé avec notre fiscaliste et le notaire tout comme le fiscaliste a travaillé énormément avec le comptable et notre notaire donc c'est un travail c'est ça je vous disais pour nous c'est pas par étape c'est toujours interconnecté puis ça avance avec nous tout au long de la planification au fur et à mesure qu'on avance puis que les choses se clarifient donc c'est des accompagnateurs puis ce que je voulais vous dire en quittant ça a l'air d'être extrêmement onéreux tout ce qu'on vous présente mais on a la chance au Québec vraiment d'avoir le réseau agri-conseil qui subventionne pour les relèves jusqu'à hauteur de 85% les services que je vous ai parlé et cette subvention-là est super parce qu'elle nous aide à s'arrêter puis à prendre le temps aussi d'écrire les choses parce que la planification écrite peu importe ce que c'est est essentielle parce qu'on peut tous se dire on s'en va à Montréal mais il y en a un dans l'équipe qui peut penser atterrir au centre-ville un qui va penser atterrir à Ville-Marie pas à Ville-Marie mais à Onisic puis tout le monde peut atterrir à des places différentes même si on est à Montréal ça peut créer beaucoup de dissensions donc quand on a des plans écrits puis des choses que magri-conseil nous demande de faire bien on a des outils puis des thermomètres pour bien se comprendre l'imaginer puis faire des décisions claires et vraiment en équipe donc voilà tout à fait super effectivement puis évidemment Cineraction relève ma firme et c'est un dispensateur reconnu par agri-conseil donc nos services entrent évidemment là-dedans on termine avec les quatre systèmes dont Audrey a fait référence puis voici la belle famille on a le fondateur André qui a rosé sur ses épaules Madeleine à côté Vincent et nos deux jumeaux ici là qui sont absolument charmants alors ces quatre systèmes là puis des fois il faut se dire la situation qu'on vit ça appartient-tu au système famille c'est-tu une question qui relate qui revient de ce que vit un individu puis on a originalement c'est un système de trois cercles mais nous on dit il y en a quatre parce que l'individu à part entière souvent on amalgamait tous les individus dans le même système la famille tout le monde est pareil parce qu'on est de la même famille et là moi j'ai six frères et soeurs on n'est pas tous pareils ça je peux vous dire ça donc c'est pas vrai qu'on est nés du même père de la même mère mais on a des pères de lunettes différentes par rapport à la vie à l'argent à tout autre sujet donc voilà les limites de ça ne sont pas coulées dans le béton non plus par exemple on montrait les enfants moi quand j'étais enceinte j'ai eu des jeunes enfants la partie individu et famille a pris beaucoup plus de place dans ma vie avec le secteur entreprise mais les gens dans l'entreprise le comprenaient bien puis ça ne m'a pas empêchée de revenir puis d'avoir quand même à ma place être tiroyée comparée ou disant là tu prends plus de temps pour ta famille puis c'est pas juste par exemple donc c'est important encore la communication en famille dans l'entreprise ça fait toute la différence absolument c'est l'histoire de toute une vie de continuer à communiquer et s'assurer que les autres ne peuvent pas nous deviner c'est à nous de dire comment on se sent pendant le transfert forcément le transfert d'entreprise qu'on le veuille ou pas c'est une affaire d'équipe on ne peut pas faire ça tout seul les relais ne peuvent pas le faire tout seul les sédants ne peuvent pas le faire tout seul non plus alors on est rendu à la période de questions j'en ai vu passer dans le chat mais voilà on vous écoute quelle belle conférence pour clore cet avant-midi merci beaucoup mesdames pour ces judicieux conseils mais ce généreux partage assurément que ça va être utile pour plein plein de gens qui étaient à l'écoute puis c'est le fun parce qu'il nous reste encore quelques minutes je vous dirais à peu près 8 minutes 10 minutes maximum pour des questions donc Hugues je te laisse nous lire les questions qui se sont présentées oui bien merci Audrey elle a déjà répondu à quelques questions il y en a une autre qui est combien de temps le processus de transfert est-ce qu'il y a pu ? c'est par étapes c'est vraiment par étapes donc je vous dirais que la première année deux ans on clôt une étape puis nous autres le deux ans après on a clôt une deuxième étape puis après ça il va nous en rester une troisième dans un autre temps mais c'est pour ça au départ je disais je vais partager mon histoire de relève mais il y a autant de relève qu'il y a d'entreprises puis qu'il y a de monde donc c'est pas quelque chose qui est plat puis c'est pas quelque chose qui est tout le temps ongoing non plus mais il reste qu'il y a des étapes dans la vie qui ont franchi puis qui entraînent naturellement des changements au niveau de l'actionnariat par exemple nous et moi excuse-moi Hugues je veux juste dire que nous habituellement on peut voir des transferts qui se font entre 3 et 5 ans il y en a que ça peut prendre 7 ans nous ça fait 11 ans qu'on est ensemble bien sûr on n'a pas été toujours à temps plein ensemble mais ça dépend beaucoup de comment le transfert va se vivre dans une famille de l'urgence de l'affaire les parents veulent parfois rester très longtemps encore dans l'entreprise donc tout ça va faire que la durée va être différente mais Martine qu'est-ce qui est intéressant dans l'entreprise c'est qu'on la prend pour justement aborder toute la question de planification fiscale et légale pour que ça aille bien puis qu'on soit à l'aise dans ce plan-là mais rapidement quand on travaille on commence à travailler ensemble c'est comme quand on commence à vivre avec un nouveau conjoint dans un nouveau logement là toutes les petites choses qu'on n'avait pas vues arrivent forcément quand on commence à prendre les décisions en entreprise puis Martine est là pour revenir puis nous apprendre à mettre en place ces outils-là parce qu'on les a on a les guides de comment faire ça mais de vraiment les mettre en place puis que ça devienne naturel c'est là qu'on a travaillé peut-être plus longuement avec Martine pour vraiment être à l'aise puis les revenus justement récemment avec nous pour faire le rôle de source les sources spécifiques puis tout ça parce qu'encore on avait passé un nouveau cap dans le transfert merci beaucoup Martine tu m'as volé les mots de la bouche c'est en plein ça que j'allais dire les transferts ça peut durer deux ans ça peut durer dix ans il n'y a pas de absolument on a une question pour toi Martine on demande la différence entre entreprise et propriété dans les systèmes oui ah oui c'est une très bonne question dans l'entreprise ce qu'on retrouve ça va être sa structure qui est là quelle est sa mission cette entreprise-là elle fait quoi elle produit quoi quelle est sa vision qui y travaille à temps plein ou à temps partiel donc c'est vraiment le regard c'est l'entreprise et avec les propriétaires sont dans ce système-là puis tu as des employés qui ne sont pas nécessairement propriétaires qui sont aussi dans ce système-là je l'appellerais le système entreprise c'est la poule aux oeufs d'or c'est là qu'on crée la richesse la création de richesse elle est dans la famille oui la richesse émotionnelle le capital émotionnel est dans le cercle famille mais dans l'entreprise c'est là qu'on génère en ayant du fun j'espère bien qu'on génère du capital puis de la richesse en ayant du fun puis en croyant en ce que l'on fait ça c'est le système entreprise dans le système actionnariat on retrouve là les propriétaires les actionnaires on peut retrouver un repreneur qui a 15% des actions bien il appartient à ce système-là parce qu'il est en partie actionnaire donc le but de regarder ces quatre systèmes-là c'est qu'une même personne des fois bouge d'une intersection à l'autre hé là je ne suis plus juste un membre de la famille je suis un membre de la famille qui travaille dans l'entreprise puis whoup je deviens actionnaire je change d'intersection dans les systèmes mais l'actionnariat c'est vraiment la propriété qui possède l'entreprise finalement les actionnaires les propriétaires parfait merci on a une nouvelle question comment faire lorsque le sédan ne veut pas utiliser de conseiller pour régler les problèmes de jalousie entre la relève en lien avec votre exemple si vous avez le nom de famille vous avez une place et un droit à la décision même si vous n'avez pas d'équité dans l'implication ou dans les tâches et responsabilités je ne sais pas Audrey tu te sens-tu inspirée pour ça moi c'est sûr qu'il me vient des visages en face généralement on a un besoin de réussir avec tous les membres pas juste avec le sédan mais si on est capable même avec les autres relèves de dire écoute on a un besoin puis il va falloir aborder ce besoin-là sinon on ne pourra pas progresser par la force des choses un moment donné ça prend une solution donc à la ferme on dit souvent qu'on a bien des problèmes mais on a aussi toutes les solutions qui vont avec c'est d'être comme ça puis d'essayer de suggérer plusieurs solutions puis après ça normalement ça va être si tu permets Audrey c'est sûr que là il y a des lumineurs qui allument au niveau psychosocial puis au niveau communicationnel souvent on va envoyer notre experte nous autres dans l'équipe Laurence aller voir qu'est-ce qui se passe est-ce que je me sens entendue quand je parle un sédant qui hésite à conseiller moi je pense qu'en partant il ne faut pas avoir une approche de jugement et d'exclusion dire bon il ne veut pas participer il ne veut pas participer nous autres on va commencer puis les stratégies d'exclusion ce n'est pas l'idéal on s'entend donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus savoir pourquoi cette personne-là ne tient pas à se faire aider de l'extérieur des fois ils ont peur à la confidentialité ouais mais là je ne veux pas que quelqu'un vienne se mêler de nos affaires de famille on est constamment sous le sceau de la confidentialité jamais chez les boggments j'ai parlé d'autres dossiers ou d'autres personnes donc il faut peut-être gérer des peurs je dirais je m'arrête là-dessus des fois c'est des communications on ne communique pas bien on se garroche nos émotions alors que les émotions sont de très bonnes conseillères il faut les gérer les émotions il ne faut pas que les émotions nous gèrent nous autres on gère les émotions qui sont là il ne faut pas les refouler les émotions elles sont là pour nous dire quelque chose qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu es songeur comme ça quand tu es en colère qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que tu essaies de nous dire ou que ton corps essaie de nous dire gérons les émotions les peurs je dirais en première approche bien moi j'aurais une petite question pour Audrey tu n'avais pas assez de faire un transfert tu as décidé d'ouvrir une nouvelle entreprise est-ce que c'est en raison de la pandémie est-ce que c'est une opportunité que tu as vue je connais déjà la réponse un peu mais pour le bénéfice de tout le monde oui c'était c'était à cause de la pandémie en fait si on se rapporte c'est déjà tellement loin mais en mars 2020 quand ça a commencé puis que tous les emplois fermaient les écoles fermaient la PCU n'était même pas encore annoncée puis pendant tu sais comme un mois il y a comme eu une période vraiment nébuleuse est-ce que même la chaîne d'approvisionnement serait capable de résister à la COVID et puis dans tout ça nous autres les enfants allaient dans une école défavorisée puis on s'est dit écoute comment est-ce qu'on peut faire plus on s'est dit on a déjà la plus belle richesse c'est la terre pour nourrir le monde on a commencé avec un petit projet de moins d'un hectare au niveau du jardin pour carrément donner à Saint-Vincent-Paul puis aux organismes autour de nous les centres d'action bénévoles on a fait ça beaucoup la première année puis on a réussi aussi à vendre des paniers au travers de ça même si ce n'était pas le premier objectif et puis en voyant cet engoubant-là l'année passée on s'est dit on va vraiment joindre une passion qui est l'or de la table je vous ai dit les conseils d'administration c'est le midi en mangeant ça fait partie de la préparation du repas jusqu'à la réunion fait partie importante de l'entreprise et de notre vie familiale on s'est dit on va joindre les fleurs puis les boîtes maraîchères à ce système-là puis on va être capable de l'offrir pour la grande région de Montréal par exemple avec un système innovatif d'envoi puis de distribution puis de marketing entre autres c'est vraiment dans cette optique-là puis nous autres au niveau des marchés on était très avec le centre de grain pas mal industriel on travaillait avec les muleries les gros centres de grain on avait envie d'être plus impliqué dans notre communauté avec notre entreprise puis c'est la façon qu'on s'y est pris merci beaucoup je pense Hugues corrige-moi mais je pense qu'on a épuisé les questions oui en effet merci encore infiniment mesdames pour votre disponibilité votre partage c'était vraiment vraiment intéressant de vous écouter et inspirant merci Hugues merci beaucoup merci Audrey un plaisir merci Hugues de m'avoir accompagné dans cette belle aventure-là merci à Yves aussi qui était avec nous un peu plus tôt ça a été bien agréable messieurs de partager ce temps-là avec vous ça fait plaisir oui ça fait plaisir merci à toi Sandra aussi pour la dimension c'est aussi un plaisir donc c'est ce qui met fin à notre quatrième vendredi horticole vous avez été nombreux et nous espérons que vous avez apprécié tout comme nous la qualité des conférences qui vous ont été présentées merci à vous tous d'avoir participé en si grand nombre et merci au comité organisateur ainsi qu'à tous ceux qui ont rendu possible cet événement merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo